Mesdames, Messieurs, Ladies and the Hunger Games. Hunger Games, quel bon film. Je vous le dis, gentlemen, je dis Hunger Games, tu vois la mamanchoire, ça compacte, ça compacte, ça sort de la guinée. Hunger Games, la fille, fou, les flèches, cacache-clare, qu'est-ce que c'est que là? Ça, il n'y a pas de montage là-dedans. Quand tu attires vite des flèches, aucun montage. Ça, là, les gens, ah, c'est sûr que les films, ils ont du budget, cacache-clare, les flèches en feu. Tout ça, c'est vrai. Moi, j'ai mis mon oncle bien chaud, là, il tira, il en a stout, bing, 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 c'est que les guimauves, t'es bonnes, là. Très heureux d'être là aujourd'hui pour un xième, c'est parce qu'on perd le décompte. À un moment donné, t'arrêtes de compter. C'est comme les âges, t'es 50e, après 60 ans, là, t'arrêtes de compter. T'attends la mort, puis c'est tout, t'sais. L'important, c'est de rester positif et de voir le soleil au lieu des nuages. En même temps, nuages, c'est le fun. Les beaux nuages, les formes de nuages. Ça, j'aimais ça quand j'étais jeune, là. C'est sûr que t'as déjà fait ça. Tu t'assois dans la pelouse. Tu regardes, on dirait un dragon. Puis là, ma sœur, tu dirais plus un stérilet. Moi, j'aimais ça. Je voyais, tu vois, des formes, là. Quand t'as 11 ans, là, puis tu te dis, Chris, je vois un stérilet dans le cumulonimbus, ça, là. Ça prouve que t'as un Q8 surélevé. Tu connais ce stérilet à 11 ans. Tu vois tout de suite, là, que t'effaces la petite poncette, là. Moi, j'ai commencé à 9 ans, mais... Bon, alors, bon, comment tu t'es à l'heure d'aujourd'hui? Sur une petite blaguinette de poncette. Il y a différentes, là, formulations. Je vais demander à mon invité. Il m'a commencé avec ça. Je vais demander à mon invité aujourd'hui, Stéphane Fallu. Comment il appelle ça, lui? Moi, je dis, de se passer un wellé, une poncette. Moi, il m'a demandé comment... Peut-être que c'est de la région. Peut-être que c'est différent, là, au niveau de la situation géographique au Québec. Peut-être que l'expression varie. Ramoné Lacheminé aussi, j'adore ça. Bref, mon commanditaire d'aujourd'hui, Emma.ca, qui complète son tour du chapeau sur la commandite de notre podcast. Pour ceux qui se posent la question, Emma est une assurance. En fait, c'est une plateforme québécoise d'achat d'assurance-vie en ligne. En 20 minutes, tu obtiens ton assurance-vie et ça permet à tes proches d'être protégés financièrement en devenant son décès. Comme, mettons, tu sais, mon oncle avec la flèche dans la tête. Chaque client est accompagné par un conseiller dans leur clavardage en direct pour répondre à tes questions et t'aider à choisir la bonne couverture d'assurance-vie. Puis, les prix sont abordables aussi. Aussi, comme si... La plupart, c'est... Tu sais, eux autres, c'est vraiment plus qu'abordable. Aucun examen médical requis et le contrat d'assurance-vie est 100 % en ligne. Tout se fait... C'est ça qui est magique d'Emma. Tout se fait de ton téléphone chez vous, dans ton salon, bien relax, devant ta télé. T'écoutes tes programmes, tu mets ça au U. Puis, moi, j'ai... Je veux dire, j'ai connu ça, les pitons. Ça dépend à quel âge que tu as quand tu m'écoutes. C'est un gars comme Stéphane, il est comme, Chris, tu me niaises-tu? Mais un plus jeune, il ne cache pas le U, les gros pitons, la grosse roulette. Tu avais le U, le 2, 4, 7, je pense, tout le genre. Là, maintenant, maintenant, ça y va. Tu sais, moi, j'ai l'X, 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 ça va bien. Ça va bien. Tu dis pas... C'est comme un micro en plus. En plus, en pandémie, tu me donnes un micro, je suis heureux. Mais je perds vite de patience. Je ne sais pas toi qui écoutes le podcast en ce moment. Moi, je perds vite de patience. Moi, j'ai beaucoup de patience pour les choses générales de la vie. C'est comme profiter du moment. Tout vient à point. Il y a qui c'est à attendre. Mais les petits détails du quotidien, Saint-Sacrement du Saint-Christ de Krenshaf. Moi, là, je viens... Mettons, l'X, des fois, tu pèses. Là, tu dis, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est toi, l'X. Puis là, je me mets à crier après ma manette. Je me surprends. Tu sais, comme, mettons, changer, avancer de 3 minutes. Puis là, je le crie comme un asti de raisin. Je me juge après coup. Mais bref, c'est très personnel. C'est de la santé mentale. Je suis en train de travailler là-dessus. Des petites vitamines de pierre à feu me permettent d'avoir un bon équilibre chimique, psychologique. Mon invité d'aujourd'hui, Stéphane Fallu. Il se passe de présentation. Ça fait des années qu'il nous fait rire. C'est humoriste grandiose que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on se corrige de tout. On parle à l'humain. Stéphane Fallu. Madame, messieurs, bon podcast. Stéphane Fallu. Stéphane Fallu. Stéphane Fallu. Son Stéphane. Ben oui. Tu m'as fait rire, merde. Ça fait du mien. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas fait rire. À cause de la pandémie ou ça fait genre 5 ans que je t'ai pas fait rire? Non, non, tu me fais rire souvent, mais ça m'a fait rire. C'est drôle qu'à chaque fois que tu as une illusion sur les vieux, tu revenais sur mon nom. J'avance ça. Est-ce que c'est le fun? Non, mais quand je parlais du U, je me disais... Oui, du U, c'est ça. J'avais la manette aussi qui faisait des punks que tu changeais. Vois-tu ça, j'ai pas eu ça. Même ça, c'était génial. Le temps qu'il y avait premier choix, c'était avant Superécran. Quand j'écoutais un film dans la cave, j'écoutais un petit film de porn, dans le temps TQS, c'était une fille qui courait tout nu. C'est à peu près ça qui se passait. Puis là, je changeais de poste. Mon père, il le savait tout de suite. C'est sûr, les culottes aux genoux. C'est l'un des deux. T'as-tu déjà fait... D'ailleurs, ce qui me ramène à ma question, toi, tu disais-tu juste te crosser? Chafté. Chafté. Oui. C'est vrai, ça. Ça fait un peu hard, je trouve. Chafté, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te le fait de force. Tu vas aimer ça, tu vas voir. Moi, chez moi, ma mère était professeure et elle disait les mots. Puis elle me disait souvent, tu sais, Stéphane, la masturbation, c'est tout à fait normal. Puis il masticait le batte aussi. Ça, j'en ai goûté. Oui, au niveau de le M apostrophe et non pas mâcher son pénis. Non, masticait, dans le sens, tu le fais châner. Voilà. C'est souvent un truc de le faire nettoyer pour qu'il soit mieux après. C'est souvent ça. C'est ça, c'est juste une question. Ce n'est pas qu'on aime ça, c'est juste que je pense c'est une question d'hygiène puis d'enlever les bactéries dans le fond. Oui, oui, puis en même temps, si tu peux aimer ça, pas aimer ça, c'est bien personnel. Oui, oui. En même temps, je ne pense pas que, tu penses-tu qu'il y en a qui n'aime pas ça qu'il se passe un wallet pareil pour sa vie des gourdes? Ça se peut, oui, parce que, tu sais, non, mais quand tu les gourdes trop, là, tu sais, à un moment donné, ça enlève la tension. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, mais si tu ne penses pas que tu vas te faire cette souffrance-là, c'est-ce que tu as eu ça, c'est-tu levé de la marde, qu'est-ce que je fasse mes impôts? C'est sûr que j'ai acculé sur les cartes, ça doit être replacé. Bon, bien, enfin, au moins, ça servirait à quelque chose. Comment ça va, Sam? Ah, regarde, Stéph, je suis content que tu sois là. Ça va très bien. Je suis content de te parler. Stéphane, comme d'habitude, je te l'ai dit, les gens connaissent ce concept. Si tu écoutes le Sposcast en ce moment, puis c'est ta première fois, on se contre-torche du CV artistique et professionnel. De toute façon, mon CV, il était... J'ai résumé mon CV et voilà, c'est fini. On pense à d'autres choses. Bon, bien, raison de plus. Non, mais j'aime ça, puis de toute façon, moi, j'ai fait un podcast aussi avec toi, puis à un moment donné, on a parlé d'autres choses puis c'était intéressant. Bien, c'est le fun de parler du mot, mais c'est le fun de parler d'autres choses. Oui, absolument. Parce que j'aime comme là, tu sais, de mastiquer, que les gens disaient, hé, l'as-tu déjà fait dans une auto, quand tu roules, quand tu fais des shows? Non. As-tu déjà? J'ai déjà fait succionné et jamais me suis pensé. Jamais tout seul. Bitibi, là, c'est long. Il y a comme 5 heures. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai entendu parler. Ah, ils le font quand ils sont sur le bord de s'endormir? Bien oui, ça réveille. Ah oui, mais après ça, ça doit donner... Après ça, tu redescends, là. Faut-tu le faire? Faut-tu le faire non-stop. Ou dis pas quelqu'un, salaud, stop. Non-stop à Bitibi, Montréal, non-stop, là, tu te pètes le frein et je ne parle pas du char, là, on s'entend, t'es mal à la main. Il y a de la boucane, là, tu ne conduis plus, Manuel. Mais tu ne t'es pas endormi, au moins. T'es vivant. Mais oui, mais merde, tu pèses 42 livres après une sortie de l'autolue. Ça serait malade qu'on n'aille jamais ailleurs en une heure et demie. On parle juste de ça. Dans une heure et demie, on serait capable. Stéphane, on part de la base. T'es natif. T'es natif de quel endroit, Stéphane? Moi, mon histoire de vie est compliquée. Je suis né à Saint-Jérôme. Parfait. Jusque-là, c'était assez simple. Non, non, c'est ça. Mais je suis né là puis après ça, bien là, j'ai fait plein de places. Mais je suis né, j'habitais à ma naissance, je pense que c'était à Saint-Lin. Je n'ai pas resté là longtemps. Puis après ça, Saint-Jérôme. J'ai été ma petite, petite enfance à Saint-Jérôme. OK. Puis est-ce qu'on parle de la classique enfance? Le petit Stéphane est heureux avec ses parents. Tu vois que tu me connais beaucoup. Non, moi, c'était le début. Au début, puis je ne veux pas faire ça, je n'ai parlé beaucoup puis je ne veux pas être triste, mais au début, j'étais avec mes parents. Mon père est décédé quand j'étais jeune. OK. Puis c'est là que j'ai commencé à vivre chez les grands-parents, chez ma tante. Puis j'ai commencé mes familles d'accueil vers 4 ans. Ah, tu as fait des familles d'accueil? Oui, oui. Moi, je n'ai pas été dans le cocon de la famille parfaite et tout ça. Ah, non? Oui, c'est ça. Moi, vers l'âge de 4-5 ans, déjà, je changeais de famille. Ça commence bon, le côté du l'humour. Chris, on parle de queue puis là, on parle de famille d'accueil. C'est j'adore tout de ce début de podcast. Mais mon Dieu, Steph, tu me jettes les noix à terre. OK, mais ton père décède, mais si tu fais des familles d'accueil, c'est parce que j'en déduis que ta mère ne peut pas s'occuper de toi. C'est quoi? Non, ma mère, j'ai trois frères plus vieux puis ma mère, je pense que financièrement, ne pouvait pas aussi, peut-être mentalement, je ne peux pas te dire. Puis à partir de là, j'ai commencé à me promener d'une famille à l'autre. Mais tu sais, c'est bizarre à dire parce qu'on parle beaucoup de la DPJ, mais moi, j'étais un enfant foncièrement heureux, ça se dit-tu, malgré tout ça. J'arrivais dans des familles puis je faisais du théâtre avec des jeunes. J'avais le côté que je lisais déjà beaucoup. J'étais chanceux là-dedans parce que mon imaginaire m'a beaucoup aidé, je pense, à cette époque-là. Moi, j'avais des amis imaginaires, c'était un peu freak. Le monde le trouve bizarre aujourd'hui, à cette époque-là. J'étais vraiment... Mais c'est la santé mentale, si on peut le dire. Oui, oui. Moi, là-dessus, quand tu es jeune, tu vis quelque chose, tu le vis puis tu ne comprends pas avec d'autres choses. En vieillissant, ça devient troublant. Oui, c'est ça. Quand tu es jeune, tu es un petit cul puis aller à l'école, j'étais pauvre puis qu'est-ce que je te dis, c'était de même puis dans le temps de la pauvreté, c'est pas comme... Aujourd'hui, être pauvre, ça paraît beaucoup plus, on dirait. Il y a un clash assez grand entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. C'est ceux qui n'en ont pas mais dans le temps, être riche ou pauvre, c'est que tu avais un t-shirt un peu plus cute. Tout le monde était... Il n'y avait pas de mode. On avait tous des manteaux-lettes, tout le monde. Tu es quand même, je suis fan? Moi, je suis 51. Je suis vieux. Ah oui, j'aurais-tu 45? Ah, t'es fan. Tu es encore très jeune, mon coco. Non, mais ça se dit, c'est ça. Fait que moi, j'ai vécu ça. Fait que mon enfance était comme un peu... J'ai des souvenirs quand même de Saint-Jérôme quand j'étais jeune où je me suis tenu mais j'ai changé beaucoup, beaucoup de place. J'ai été un nomade et sédentaire comme un Kevin Parent sauf que je n'y en ai pas et il y en a du monde. Du monde, c'est quand même important à ton niveau de ne pas mettre son spinis dans un vote. Je le fais juste à la maison. C'est ça l'affaire. Juste avec mes invités de marque. Eux autres sont au courant. Ils me voient le faire. Sam, c'est quoi? C'est deux sucs, un lait et un coup de graines. Pas de problème, mon Sam. Il nous connaît bien. Il est bien attentionné, notre Stéphane. Oui, je connais ça. Mais là, dans le fond, vous êtes quatre dans la famille, tes trois frères et toi? Trois frères plus vieux. Moi, je suis 10 ans plus jeune. Ah, c'est mon âge. Mais dans le fond, tes frères ne suivaient pas dans la famille d'accueil parce qu'ils étaient plus vieux. Oui, il y en a un. J'ai habité avec lui pendant neuf mois dans une famille. On était dans les Laurentides. C'est la dernière fois que j'ai vécu avec un de mes frères. Faire histoire courte, après ça, à sept ans, j'étais dans une famille et là, c'était ma famille pour le restant de ma vie. J'étais chance là-dedans. C'est ça. À sept ans, j'ai changé le nom à sept ans et demi. Ok, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Calvaire, Steph, t'as pas une chose de bon sens. Oh, l'excuse. Je lui ai dit que je t'exame, je ne parlerai pas de ça encore une fois. Non, non, mais c'est ça le but du Pascal. Je le sais. Non, non, mais c'est parfait. Mais Chris, si moi, je n'étais pas au courant, j'imagine que tu n'étais pas Oui, il y a peut-être que tu n'étais pas au courant. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, ou cinq, six. Chris, quand même, pour un petit bonhomme, c'est beaucoup? C'était beaucoup. C'était énormément même. Puis, c'est ça. Puis, en même temps, je changeais de famille. C'est ça. Puis, le piste, c'est que pendant la pandémie, je suis en train d'écrire là-dessus. Je me suis déjà fait offrir d'écrire un roman là-dessus, un livre, c'est un peu ma vie. Puis, je l'ai écrit avec mon humour puis avec mon... Tu sais, comment qu'un petit cul voit ça, un petit fallu. qui analyse tout ça dans les familles puis je l'ai décrit puis tu sais, il y a comme un côté que je pense que tu aimerais parce qu'il y a comme des images que tu sais, quand l'infirmière accouche, elle a une smoke avec le médecin qui fait, c'est le but, c'est un but en arrière comme une de Daniel Etu, tu sais, c'est à peu près. C'est comme une mauvaise émission de télé, là, ça, j'adore ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai vécu des familles, plein de familles, plein, plein de familles puis tu sais, c'est ça. Puis, quand je regarde les petits cul aujourd'hui, c'est ça, ça me touche puis ça me fait de la peine. J'ai été chanceux, mais tu sais, je pense que j'avais des outils. Ça se dit dessus, ça? Ça se dit très bien. Tu sais, que je ne sois pas en prison ou toxicomanne aujourd'hui, je trouve que je suis fier de moi, tu sais. Ben oui, parce qu'effectivement, il se suit qu'il y a un pourcentage de gens que ça vire moins bien puis tu changeais de famille d'accueil parce que, je ne connais pas ça, parce que c'est la vie ou parce que les familles d'accueil étaient complètement inacceptables? Une famille divorce des parents, ça fait qu'ils ne pouvaient pas. notre famille, ça ne marchait pas parce que notre famille, c'était une gang qui n'avait pas d'allure. Il y en avait des gentils. Moi, je me souviens, j'étais dans une famille qui était super gentille, mais le monsieur est tombé malade. Ça finit là. Puis tu sais, des fois, tu arrivais avec qu'il y avait de l'enfant, d'autres enfants. Tu étais quatre dans une chambre. Tu sais, c'était ça. C'était comme une... Je vivais comme des années 40. Mais tu sais, c'est tard. Tu n'as quand même pas eu d'histoire d'horreur. Tu n'as pas eu d'abus. Tu sais, des fois, il y a des parents. Des fois, on entend l'histoire des familles d'accueil. Sans dire de l'abus, tu sais, mais tu comprends ce que je veux. Tu n'as pas vécu ça. Je n'ai pas été là-dessus. J'ai été chanceux à travers tout ça. Je n'ai pas été rempli d'amour, si on peut dire. Mais tu sais, je n'étais pas... Moi, je n'ai pas eu de la violence envers moi, mais j'étais très gentil et très conciliant. Ça, c'est peut-être quelque chose que même aujourd'hui, j'essaie de ne plus tout le temps être comme ça. Ah oui. Le gentil salut que tout est correct et tout est blablabla. Mais il y a une famille avec qui j'ai été que ça, eux autres, il était rough. Le bonhomme, il était rough. Il était rough. Il n'était pas avec moi, mais il était rough avec les autres. D'ailleurs, c'est là. Je suis parti à un moment donné parce que je ne pouvais plus d'entendre crier dans une petite patteau. C'était quand même... J'étais jeune et je ne trouvais pas ça le fun. Tu avais quel âge? J'avais 6,5. Ah, sacré! Toi, tu sens-tu que tu as un pouvoir dans ce temps-là? Dans le sens, est-ce que... J'imagine donc que tu l'as dénoncé. Tu pouvais parler... J'ai dénoncé. J'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé et il s'est fait arrêter. Ah, calvaire! À 6 ans et demi, ça prend un certain gâte quand tu vas me dire... J'étais comme dans les séries CSI. Tu sais, comme le petit gars qui fait... Est-ce que tu veux une liqueur puis une palette de chocolat puis tu es au poste de police puis tu manges ça? Le petit gars, tu sais que... Ah, c'est ça. Mais ce n'est pas si bien que ça. Je te dis ça, mais tu sais, c'était comme... Ça faisait partie de ma vie, je pense. Ah, oui. Puis tu sais, à travers tout ça, j'étais quand même un enfant qui... Je riais beaucoup. J'avais du fun. Tu sais, ma mère, elle venait de temps en temps. Tu sais, elle était là aussi. Tu sais, je n'étais pas non plus... Elle n'était pas capable de me garder, mais tu sais, elle était quand même là un peu d'une fois de temps en temps pour me backer. Fait que tu sais, j'étais comme... Tu sais, mais tu sais, il y en a plein qui vivent ça. Je ne suis pas tout seul, les parents qui ne sont pas présents. Fait que tu sais, ce n'est pas un drame. Tu sais, j'essaie de ne pas en parler parce que j'ai fait un moment donné d'émission là-dessus puis c'est ça. Il y a du monde qui fait... Tu sais, je ne veux pas être la victime. Moi, je n'ai jamais parlé avant, le Sam. Tu sais, pendant longtemps, personne ne savait ça parce que c'était personnel puis je ne voulais pas être le gars qui fait pitié. Tu sais, la pitié en humour là. Puis même là, je joue un peu mon personnage là-dessus des fois, mais tu sais, c'est comme... Ça, c'est ma vie, c'est personnel puis tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ça fait qui je suis aujourd'hui. Ben, totalement puis je trouve ça bien que tu en parles parce que je sais qu'il y a des gens à la lumière des différentes histoires, de gens qui apprécient ou qui idolâtrent, tu comprends? Il y a des gens, je suis certain, qui vont être entre guillemets contents de savoir qu'un gars que j'aime beaucoup depuis des années, Stéphane, a vécu la même chose que moi. Ça fait que je trouve... Oui, c'est cool parce que moi, je veux que ça soit... Tu sais, il faut sortir le positif de tout parce que c'est pas toi, c'est toi qui décides ta vie. Moi, j'ai comme une maxime à travers tout ça. Tu sais, on est dans un milieu, tu le sais Sam, toi, tu as une confiance en toi incroyable. Tu arrives dans une pièce, tu es déjà bing, bang, boom, bang. Des fois, tu es comme tabac. Puis, c'est ce qui fait que tu as une force. Tu arrives sur un plateau, tu n'es pas... Moi, je suis des fois, autant que j'ai une confiance sur scène, quand je prends un micro, c'est une autre chose. Mais quand j'arrive pour aller faire un show, de rentrer avec plein de monde, des fois, des vedettes, je me sens comme un petit kid, des fois. Ah oui, un petit kid qui est comme, mon Dieu, il ne faut pas... On dirait que je ne veux pas déranger. à un moment donné, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais dans l'ensemble, je suis contacté. Je comprends. Puis, est-ce que tu as encore contact avec ta mère? As-tu toujours des nôtres, ta mère? Mais ma mère est décédée il y a trois ans. OK. Ce qui est très drôle, mais mes enfants ont rencontré ma mère, mes deux kids. Ça fait bizarre? Bien, c'est étrange, en maudit, de voir... J'ai une photo, tu sais, de moi, Arthur, Simone, ma mère, puis moi... Puis, tu sais, tu regardes la photo, tu fais, c'est... Elle ressemble à mes enfants. Ah oui, hein? Tu sais, il y a comme un côté, puis ma blonde aussi, quand elle le rencontrait, elle a fait, OK, je sais d'où tu viens. Tu sais, c'est drôle, parce qu'il y a comme des traits de caractère que tu ne peux pas enlever, tu sais, malgré tout, tu sais. Elle avait une écoute comme moi, elle était... On était tous à l'ombre, toute la famille, puis ma blonde était au soleil, parce que, tu sais, moi, je prends des coups de soleil, tu sais, ça a été super drôle, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup prendre le positif de tout ce qu'on vit dans la vie. Tu comprends. J'essaie, je ne suis pas capable tout le temps, mais je pense que ça, pour moi, tu sais, c'était une belle histoire, puis elle a donné un petit cadre d'un moment donné à ma blonde, à ma fille, des fois, je me trompe là, puis je suis en prison, puis ma fille, elle a mis ça dans sa chambre, puis ça la protège, elle, tu sais, souvent, tu sais, ma grand-mère, un moment donné, je parlais de ma mère, puis elle a dit, c'est pas ta mère, t'es adoptée, Stéphane. Ma fille m'a dit ça, elle m'a fait rire. Tu sais, j'ai comme plein de mamans, puis tout ça, comme, c'est ça, fait que c'est ça, mais mon enfance. Mais là, excuse-moi, juste pour être certain, quand tu parlais de ta mère, tu parlais-tu de ta mère biologique? Ma mère biologique, puis j'ai ma mère, pour moi, c'est ma mère adoptive. Tu sais, ma mère fallue, c'est ma mère, c'est elle qui était là, qui était là tout le temps. L'autre, c'était une personne qui m'a mis au monde. OK, c'est ça, excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas été clair. Ma question tantôt, c'était par rapport à ta mère biologique. Est-ce que c'est elle qui a rencontré tes enfants puis ta blonde, ou tu parlais de ta mère? Oui, ma mère biologique a rencontré... OK, parfait. Elle a rencontré, puis j'ai rencontré mes frères aussi, qui sont venus à la maison, deux de mes frères. OK. C'est la dernière fois que je les ai vus, puis après ça, j'ai fait de bon ben, regarde, c'est ça fait. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'imagine, ça fait partie d'une époque. Oui, on ne se connaît pas. C'est bizarre à dire. C'est comme dans les films qu'ils veulent tout le temps revoir absolument, mais à un moment donné, tu n'as jamais vécu avec quelqu'un. C'est dur. Ce n'est pas un même déco-là qui a plus de profondeur. Puis on dirait que tu rencontres des monongues et des matantes qui sont plus vieux que toi. C'est complètement étrange. C'est malaisant. Puis même, j'aimerais ça tourner une scène ou un film là-dessus, c'est crussement malaisant. D'être avec toute ta famille au complet. Parce que tu sais, à un moment donné, quand ma mère est décédée, j'étais au salon. Puis de revoir mon oncle et ma tante qui sont vagues parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais que tout le monde me connaît parce que je fais de la télé. Oui, 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 oui. Tout le monde, Stéphane, Stéphane Dagenais, excusez-moi, c'est plus ton nom. Tu sais, c'est complètement absurde. C'est comme un autre vie. Je me sentais comme quelqu'un qui arrive d'un autre pays. Il y a comme quelque chose de vraiment fucké. puis je pense que c'est pour ça que j'ai le goût d'écrire là-dessus. Il y a comme un côté d'être un étranger dans sa famille. C'est bizarre, ce côté-là. C'est quelque chose qui me fascine de plus en plus. Je comprends. Puis à quel moment est arrivé ce changement de nom-là, justement? À quel moment tu t'es dit Dagenais, c'est tellement pas moi. J'aime ça Dagenais. Dagenais, Dagenais, ça serait différent. Je ne serais pas pareil. Non, c'est sûr que là, c'est facile parce que Fallu, ça fait des années. Et Fallu, on dirait que c'est plus festif à la base. Dagenais, c'est plus lourd. Dagenais, c'est sûr que j'aurais peut-être des pantalons à snap. Une poche de crepe. J'ai dit mailleur H. Moi, je vais te demander du bon stock. En faisant ça. Dagenais, ils parlent de même. Dagenais, c'est comme « Ah oui, c'est... Ah oui, gros, c'est... Tu aimes ça, ce que tu fais? C'est bon. Est-ce que... C'est en vacances, deux mois, tu es en prison. Non, c'est en vacances. Je vais découvrir. Découvrir. C'est en vacances, mais je choisis d'aller en prison. Ce n'est pas pareil. C'est pareil. Est-ce que c'était ta décision? Ou non, c'est tes parents qui ont comme fait « Ça te tenterait-tu, Stéphane, qu'on change ton nom de famille? Comment ça s'est passé, ça? » J'étais arrivé avec une gang... Je m'en souviens. Ma première rencontre, j'étais aux Zellers. La première fois, je les ai rencontrés aux Zellers. Il y avait un petit resto aux Zellers et ils m'avaient dit « Prends-toi ce que tu veux. » Juste là, ils m'ont eu. Je pouvais commander ma bouffe. Ça me semble que c'est ridicule. Mais d'être un petit queue qui ne te fait pas mettre une assiette dans la face, qui te dit « Qu'est-ce que tu veux, toi? » Est-ce que tu te sens important? Tu ne l'avais jamais vécu, ça, vraiment? Pas souvent. J'avais pris mes deux hot dogs avec ma liqueur, mes frites. J'ai bouffé ça. Puis c'est ça. Puis je suis arrivé avec eux autres dans leur appartement. On est resté là un bout. Puis après, un moment donné, ils ont fait « Hey, ça te tente-tu? Ça te tente-tu de devenir un petit Fallu? » Puis la journée de ma fête, on était en cours. C'est ce qui est drôle. J'avais 8 ans. 8 ou 9 ans. 9 ans. Je pense à 9 ans que j'ai changé de nom. Puis là, j'ai tombé Stéphane Fallu. Puis à partir de là, c'est ça. Mais moi, avant, je m'appelais d'Agené. Tu sais, je n'étais pas Stéphane Fallu. Fait que j'étais au lendemain à l'école, j'ai changé de nom. OK. Fait que tes amis, ont-tu compris, là? C'est la troisième année, je m'en souviens parce que le prof m'avait représenté comme si j'étais un nouvel étudiant. Non, 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 non. C'était mauvais. Réjean Beaulieu. Réjean, une très bonne prof qui m'a cette journée-là, elle l'avait échappé. Fait qu'elle dit « Voici un nouvel étudiant, Stéphane Fallu. » Puis là, « Bon, on le connaît. » Christ, c'est bien maladroit. C'est la première fois qu'après ça, parce que moi, dans ce temps-là, je me battais beaucoup dans les cours d'école. Toi, ça? Oui. Je suis en quatrième année. Puis avant, c'était Stéphane Dagenais qui demandait au bureau du directeur. Puis là, c'est la première fois qu'il a fait Stéphane Fallu demander au bureau du directeur. Mais après ça, j'ai arrêté. En quatrième année, c'était fini. Moi, mon UFC jusqu'en troisième année. Puis après ça, j'ai hâte. Tu battais parce que tu cherchais la marde ou tu te battais parce que tu te défendais de quelque chose? Je pense que l'injustice, je ne sais pas. Si quelqu'un se faisait écoeuré, je rentrais, je mangeais une shot. Ça ne me dérangeait pas de me faire frapper, on dirait. Autant après, ça ne me tentait pas. C'est bizarre à dire quand j'étais quitté. Moi, je n'ai jamais aimé l'injustice. Ça m'énerve. Puis à un moment donné, j'ai appris qu'il y en a un qui m'a pensé où j'ai fait « Peut-être que je peux le tolérer un peu plus. » À ma sixième commotion, je me suis dit « Je peux mettre la commotion. » Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai commencé une vie comme tout le monde. OK. Puis est-ce qu'au niveau académique, tu arrivais quand même à suivre la game ou bien non, le fait qu'à gauche puis à droite, tu n'étais pas capable de te concentrer sur ton parcours scolaire? J'étais bon à l'école. Oui? Je ne sais pas si les profs, ils avaient pitié de moi ou j'étais bon. Qui est le premier ministre du Québec? J'écrivais là un dragon puis je me disais « Bravo, tu as une bonne note. » Bravo! Ils m'ont peut-être juste encouragé parce que je n'étais pas bon. Non, mais j'avais des bonnes notes. J'étais un bon étudiant. J'aimais beaucoup lire. J'aimais beaucoup… Tu sais, même… Ce n'est pas parce que tu es dans un milieu pauvre que tu n'aimes pas t'instruire puis apprendre. Tu sais, je pense que la pauvreté des fois est plus financière qu'intellectuelle. Bien dit. C'est beau, hein? Ouais, vraiment. Puis, donc, primaire, secondaire, ça… C'est quelque chose de sérieux. Pour les gens en audio, ils viennent se mettre une banane sur la bouche. t'as toujours ta banane stand-by, aussitôt qu'il y a une banane. Je ne la mange pas puis je dis tout le temps je vais faire un gâteau, je vais faire des muffins, je vais faire un smoothie. Ça, ça reste ça pour moi une banane. Est-ce que Stéphane va faire son fameux gag du pinch banane? Oui, je l'ai fait encore une fois. Excuse-moi, tu avais une question. Oui, est-ce que, tu sais, comme tantôt tu disais, bon, t'essaies toujours de voir le positif. Est-ce que même plus jeune, tu l'avais? As-tu déjà voulu à ta mère? As-tu déjà voulu ne pas la revoir à ta mère biologique? J'étais fâché à un moment donné, tu sais, ado, quand tu étais fâché. Puis même quand ton père puis ta mère n'a rien fait, tu étais fâché après. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, j'étais fâché comme tout le monde à un moment donné. Tu sais, première bière, je l'ai appelé puis j'ai raccroché. C'était ridicule, tu sais, comme un peu... Mais en même temps, j'étais fâché après elle, mais j'étais fâché après mes parents, moi, puis j'étais fâché après mon... Tu sais, tu as une phase que tu es... Mais tu sais, c'était pas... J'étais fâché, mais pas longtemps. On dirait que je ne me fâche pas longtemps. Toi, tu te fâches aussi longtemps, Sam? Je sais que tu es capable de te fâcher vite. Oui, ça dépend. Oui, je ne suis pas reconnu pour ma patience légendaire, mais... Mais... Bien, je me fâche, mais c'est quand même... Moi, je suis plus du genre... Je ne vais pas crier. Moi, je ne crie jamais. Je ne vais pas crier. Ma blonde te dirait « Je suis d'une arrogance, mon gars, je suis... » je suis arrogant. Je suis... Je te pôque doucement à la bonne place. Toi, puis... Des phrases assassines, oui, oui, ça, c'est moi. Toi, puis ma blonde, vous vous engueulez, là, ça finit en tombant. Si vous êtes pareille, elle est pareille comme toi. Tu sais, l'élément que tu fais, tu as une discussion, puis elle part... Elle va chercher quelque chose d'autre qu'elle a raison. Au début, elle n'a pas raison, puis là, elle va chercher un argument. Parce que moi, je suis tellement gaffeux que si je vais faire une connerie entre-temps, puis que là, finalement, c'est moi qui chialais, puis ça revient contre moi. Je suis comme... Qu'est-ce qui est arrivé, même? Ouais, je pense qu'on a cette... Tu sais, moi, j'ai un gros caractère, ma blonde aussi, là, on a deux gros caractères. Absolument. C'est correct, sans gueuler, puis je sais qu'il y a du monde qui n'argument jamais dans leur couple. Ceux qui font ça, je sais vous, puis il y a beaucoup de monde qui font... Nous, on s'aime beaucoup tout ça, mais c'est souvent les couples qui break d'une shot. Je sais pas ce que vous avez remarqué. Oui, ils se sont jamais engueulés, mais c'est fini. Tu sais, j'aurais peut-être dû t'engueuler un peu, mais... Ah ouais, ma grand-mère te dirait, ça prend toujours des flamèches pour entretenir le feu. Fait qu'il y en a de la flamèche. Il y en a... Ouais, c'est ça. Ma blonde est italienne, sa grand-mère est italienne, fait que tu sais, elle a fait... Puis après, c'est fini. Puis moi, je boude. Je suis vraiment le boudeur de... Non, je sais pas, mais je te dirais qu'on a une bonne communication quand même, puis on a le pardon assez facile, parce qu'à un moment donné, l'orgueil, c'est le fun 10 minutes, à un moment donné, c'est comme... On décroche un moment donné, c'est important, mais tu sais, moi, je pense que c'est important, puis de... Moi, j'aime ça... Des fois, je suis gosseux. Moi, quand je commence à être gosseux, je suis gosseux. Quand je suis gosseux, je suis gosseux et de mauvaise foi, fait que ça, c'est pas bon. Ça te doit faire un heureux mélange. Mais ça fait longtemps que t'es avec ta blonde. Ça fait 13-14. Chéri, il fait combien de temps? Je suis en train de travailler. Hé, réponds-moi! Qu'est-ce que tu réponds, jamais! Mais non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je pensais même plus, moi, à mon âme en dehors de blonde, ça se dit, là. Ah oui, hein? T'avais comme abdiqué? Moi, j'avais abdiqué. L'ex après, je lui ai fait, regarde, c'est pas fait pour moi, tu sais, je vais avoir des amis. Je vais avoir plein d'amis. Tu sais, puis des amis pour faire du ski, une amie aller au restaurant, une pour le sexe, puis une pour, tu sais, c'est ce qui est répit. Puis là, je m'avais installé un système qui, selon moi, était logique, mais ça marche pas, là, c'est pas la vraie vie. Parce qu'ils se croisent, des fois, ils comprennent pas nécessairement que… C'est un système, la sportive, oh, je veux faire du sport, ça, c'est Cynthia. Ouais, le théâtre, j'avais un ami pour aller au théâtre. Mais eux autres, ce qui arrive, c'est qu'ils s'attendaient toujours à plus à un moment donné, j'imagine, comme n'importe quel… Non, c'est ça le problème, Sam, c'est moi qui s'attendais à plus. Tu voulais fucker ton système toi-même? J'ai auto-saboté mon système. J'ai cru, c'est manuel. C'est un bon système que tu scrappes après, c'est manuel. C'est manuel, je serais capable de déjouer le casino puis je me ferais pogner moi-même. Je m'auto-stroulerais, c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on t'aime. C'est quand même pas pire de pouvoir dire soi-même que je ne suis pas capable d'être deux personnes en même temps parce que je m'auto-stool, je me sens coupable. Est-ce que c'est mauvais? Moi, il y a des policiers qui me pognent dans le district 31, je rentre dans la salle puis il fait « Est-ce que tu veux un café? » Ok, j'avoue tout. Il a été sympathique, j'ai tout dit. Puis je mets ça sur la 2, je ne veux pas qu'on en parle encore trop longtemps mais tu as juste dit une phrase tantôt qui m'avait intéressé, qui a attiré mon attention. Tu disais quand j'étais jeune, quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte nécessairement de ce que tu vis puis c'est comme plus à l'adolescence quand tu vieillis que ça devient troublant. Tu sens-tu dans ton adolescence ou même cégep, peu importe, tu as eu comme des démons de ça. À quel point ça t'a troublé justement ton enfance? Ah ben merde, je suis... Moi honnêtement, j'ai comme jeune, j'ai décidé de, je pense qu'à 15-16 ans, de ne pas prendre de bière, de ne pas fumer, de ne pas prendre... On dirait que j'avais vu trop d'affaires tout croche, de monde qui consomme dans mon entourage. Je me suis dit je vais essayer d'être tranquille. Puis ça s'est marché. Merde, non, après le cégep, quand je suis arrivé au cégep, je pense que là, j'ai... Mais en même temps, je me suis découvert qui j'étais. Moi, j'étais à Saint-Eustace, une super belle ville, mais avec des chums qu'on faisait tout le temps les mêmes affaires à tous les soirs. C'était tout le temps la même. Tu sais, on se réunissait à telle place, on fumait tel joint, on buvait telle bière. Tu sais, c'était comme... Puis là, à un moment donné, j'avais besoin de faire d'autres choses de ma vie. J'ai explosé. mais en même temps, tu sais, j'ai commencé à faire de l'impro. J'ai été vivre à Montréal avec des colloques. j'ai lâché... Tu sais, j'ai lâché Saint-Eustace pour aller vivre à Montréal avec Ken Scott. OK, oui. Tu sais, Stéphane Roy, Martin Petit. Tu sais, puis là, puis là, j'ai découvert, tu sais, que dans la vie, tu pouvais faire d'autres choses. Fait que, tu sais, je l'ai passé, tu sais, à m'amuser. Tu sais, je pense que c'était pas trop négatif. C'était plus positif parce que, tu sais, je faisais de l'impro, mais je buvais beaucoup trop. Puis, tu sais, comme tout le monde à 18-19 ans, c'est normal, tu sais, de boire, puis tu sais, la nuit, de vômer, puis de reboire, puis en pleurant. Tu sais, tout le monde fait ça. Le Mike Ward, tu fais dire que des fois, ça peut se prolonger cette période-là. Mais j'ai jamais été vraiment rebelle fâché. Tu sais, j'ai eu de la peine, je pense, un moment donné, par exemple, je pense que c'est plus ce côté-là, tu sais, d'avoir une peine puis d'un, tu sais, un mal de vivre. Tu sais, un petit mal de vivre que je comprenais pas. Tu sais, pourquoi j'avais un vide. Puis là, bien, c'est ça. Moi, j'ai vu des psys dans ma vie puis je suis pas gêné de le dire. Je n'ai vu beaucoup, beaucoup. Puis j'avais besoin de ça, d'en parler puis de comprendre puis tout ça. Tu sais, c'était... Bon, il y en a qui appellent ça un psy. Moi, j'appelais ça le gars du dépanneur, mais il coûtait moins cher puis il ne pouvait pas s'en aller. On va pouvoir jouer ses mots aussi, là. On arrêtait. N'importe qui qui vend des Cravenay peut avoir le statut de psychologue. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Tu sais, je n'ai pas été fâché, là, à tout le dépanneur, là. Tu n'as pas eu... As-tu des moments où tu t'es pensé, Chris, mettre fin à ça, cette souffrance-là ou le fait... Moi, j'ai une soirée, parce que c'est drôle, une soirée que j'étais... Tu sais, quand t'es été, tu fais... Ah, man, je t'en ai... Il me semble depuis que je n'ai... C'est juste la marde. Tu sais, tu as ce côté-là. Moi, je pouvais le dire que c'est vrai, là. Puis j'étais chez un ami puis j'étais parti avec un couteau électrique pour couper du gros jambon, Tu sais, des... Puis avec une rallonge blanche, là. Tu sais, c'était un peu brun et beige. Oui. Puis on avait été dans un parc puis là, je fais... Chris, y a-t-il une plug? Puis tu sais... Puis là, au lieu de penser... Tu sais, vu que je ne filais pas, comme avec notre humour puis je pense ton humour, je l'ai sorti à mes chums. Là, on cherchait une plug pour que je puisse finir mes jours. Puis là, on n'en trouvait pas. On a été voir le concierge qui nous donne une rallonge. Ah oui! Je te jure, mais on a ri notre vie puis ça m'a fait du bien, tu sais, parce que tu sais, il faut que tu sois que tu es chum dans ce temps-là. C'est ça que je veux dire. Tu sais, je ne filais vraiment pas puis au lieu d'être tout seul, bien, j'étais avec des chums puis on a viré ça dans l'absurdité totale, tu sais. Ah oui, mais c'est le bon mot. Tu es chum qui t'aide à trouver une rallonge, ton couteau électrique, tu as faim à tes jours, mais ils t'aident à ça en récréant. C'est malade. Mais c'est malade puis ça m'a fait du bien, mais je le sais que ça fait ridicule, mais tu sais, la vie, c'est, tu sais, les campagnes d'allôme au suicide, puis je suis content qu'ils fassent ça, mais la réalité, c'est qu'il faut que tu sois entouré d'amis. Ah ah. Oui. Ils vont te dire, ils te font pas moral, c'est juste qu'ils t'accompagnent. Tu sais, quand tu es avec du monde, mais après, après tu passes à d'autres choses puis c'est plate puis c'est comme ça, tu sais, tu peux avoir des spécialistes puis tout ça, mais moi, c'était ma façon à moi, tu sais, j'avais de la peine puis je comprenais pas. Bien, moi, c'est l'humour, un peu comme tous, fait que moi, l'humour me permet, tu sais, quand je vis du drame, moi, des fois, c'est dans ce moment-là que je ris le plus. Ouais. Moi, j'ai vécu des fois des ruptures parce que moi, tout le monde, tu sais, les filles, souvent, mon laissé, ça, ça fait partie de mon syndrome. Puis dans ce temps-là, des fois, je vais à l'épicerie le soir, dans le temps qu'on pouvait sortir après huit heures puis là, il y a une tonne triste puis là, je choisis mon ballonnet puis là, je me fais un personnage puis là, je suis comme vraiment dans un... Puis là, je parle avec une madame, on dirait que ça... C'est comme un film dans ce temps-là puis ça me fait du bien, tu sais, ça me fait... Il ne faut pas que je reste tout seul, moi. Ben non. Faut savoir bien s'entourer, faut savoir parler aussi ce que tu as parlé en mesure de faire aussi puis ça, c'était super important. Ouais, c'est important, mais tu sais, puis ce n'est pas tout le monde qui ont des gens à qui parler, tu sais, je réalise ça parce que c'est... Puis le monde, juste écouter. Moi, des fois, j'ai la misère d'écouter, je te dis ça et tu sais, des fois, le monde, ils ne veulent pas que tu leur donnes des conseils puis tes segments de vie. Je comprends. C'est-tu que ça m'énerve ça? Ben moi, je connais quelqu'un qui a été pire, mais ce n'est pas lui, je parle. C'est ça, c'est mon problème, c'est ma situation. Ouais, je comprends. Mais des fois, je comprends que des fois, ils veulent bien faire en disant, mais regarde, je vais te raconter une histoire pire, ça va te replacer, mais effectivement, des fois, tu as juste besoin d'être entendu, tu as juste besoin d'avoir une espèce de catalogue de comparaisons. C'est ça, puis tu sais, moi, je suis en train d'écrire un autre show puis je sais que tu ne veux pas qu'on parle du monde, mais je vais le faire pareil. Non, regarde, vas-y, on va le couper, ce n'est pas grave. Tu le couperas. C'est ça, dans ce show-là, c'est ça, c'est juste tes anciens numéros puis j'enlève les expressions puis je rajoute des gags, tu vois, ça va être hilarant. J'ai bien hâte de voir ça, comment ça look. Non, mais je parle de l'échec puis ça me fait rire parce que, tu sais, moi, l'échec, je trouve que c'est la meilleure chose des fois qui ne peut pas t'arriver. Tu sais, quand tu pètes la gueule, c'est le fun de se pèter la gueule puis de se relever. En tout cas, moi, j'aime ça, tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça mais moi, je trouve que c'est le fun ce côté-là. Tu sais, quand tu sens, voyons, ça ne marche pas. Puis moi, ça fait longtemps, moi, c'est à peu près ma carrière, je suis en crazy carpet. Des fois, ça slide puis à un moment donné, je te peigne une tale de roche puis je me relève. Cool, on continue. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime ce côté-là. C'est ça que je t'ai dit depuis tant. Bien, c'est au champan. C'est que moi, me tromper puis faire une gaffe, bien, ça fait partie de la vie pour moi, tu sais. Ah oui, je comprends. C'est quand le monde, ils ont un échec puis là, ce qui se la manque des fois, je suis quand même là, des croches, tu sais. Souvent, je remarque que quand les gens ont un parcours de vie que tout va trop bien, des fois, quand l'échec arrive trop tard dans ta vie, est-ce que là, il y en a de la fin très bien. mais tu sais, il y en a de ça, il y en a même des sportifs, il y en a qui, tu sais, quand tu brûles la ligue par tout ce que tu vas, tu es toujours le meilleur puis là, tu arrives dans une ligue où tu es le moins bon, il y en a qui cassent en deux puis je ne peux pas le faire. Il y en a qui cassent, même en stand-up, j'en ai vu, des super bons, tu sais, c'est dur là, tu sais. Puis c'est pas, c'est comme une rupture, tu sais, une peine d'amour, moi, je te souhaite ça à 17, 20 ans. Une rupture d'un gars de, je vis que ça là, un gars d'à peu près 48 ans qui a une peine d'amour là. Premièrement, ça pleure vraiment mal, un gars de 48 ans. Puis tu sais, puis là, tu as des réflexes d'un enfant de 17 ans de passer devant chez l'autre, mais à 17 ans à vélo, ça fait cute, un peu space, mais à 48 ans, tu as l'air d'un vieux, tu as l'air bizarre puis tu as l'air harceleur, tu sais. À moi, j'avais mis qu'il a checké toutes les téléphones, tu sais, toutes les téléphones au complet de son ex, là. Puis là, il a découvert des affaires, mais là, il me dit, ben oui, mais là, c'est parce que tu lui as dit qu'elle va être fâchée, fait que t'es pas supposé de savoir ça même. Oui. Tu sais, c'est un engrenage qui finit pas, mais tu sais. Si t'es rendu à faire ça, c'est parce que des fois, souvent, t'es rendu à mettre fin à tout ça, là. C'est ça. La relation, je parle. Ouais, c'est ça, c'est pas tout. Puis tantôt, tu disais, donc là, t'arrives avec Martin Petit et compagnie, le cégep, la jeune vie d'adulte qui commence. Oui. Toujours, si je comprends bien ce que tu me dis, toujours en cachant ton espèce. Parce que les gens, là, qui ont des parents normaux, bien, un enfant, toi, t'es-tu heureux intérieurement? Intérieurement, ça te manquisse d'entendre des belles histoires des autres ou toi, tu fais semblant que t'as des parents normaux? Non, non, non. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est normal, là. T'sais, il n'y a rien d'anormal là-dedans. T'sais, moi, je trouve que, tu sais, moi, je trouve que, à partir de là, il déteste leur père, t'sais, puis il y en a aussi que les parents ne sont pas là ou que, t'sais, tout le monde a leur histoire. Moi, rendu là, je m'en fous. Moi, j'ai du fun, je découvre le plaisir. Fait que, t'sais, je fais de l'impro, je voyage en Europe. T'sais, moi, j'étais un petit gars de Saint-Eustache qui se retrouve aussi, t'sais, à voyager à travers le monde. T'sais, pour moi, la vie est vraiment nice. T'es comment en voyage? Parce que, je sais que, je sais que t'es assez, disons là, un peu TDA, t'es en l'air perdu. Pas dans tout, mais en général, est-ce qu'en voyage, en voyage, des fois, il y en a qui deviennent l'inverse de ce qu'ils sont au quotidien. Est-ce que t'étais comme ça en voyage? Pas du tout. Hé, moi, en voyage, mais en voyage, moi, je suis un, comme si tu fais des travaux, je suis un bon, un bon accompagnateur. Moi, c'est pas compliqué. Fais moi, je suis comme, on va-tu manger là? T'es pas. On va aller là. Moi, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de, il ne faut pas que ça soit trop organisé, trop structuré. Si on s'en va là, on s'en va là. Il n'y a pas de livre. Je vais prendre l'autobus. Moi, en vacances, je suis bien. Quand je suis en vacances, je ne suis pas là pour m'organiser et avoir une structure. C'est sûr que j'ai failli manquer un avion deux fois parce que je me suis trompé en sortie de métro, que j'ai perdu mon passeport un moment donné et j'ai voyagé avec ma carte canadienne Terre. C'est la seule affaire que j'avais un signe du Canada. Des aventures dans le TDA. Je me suis fait arrêter aussi en rang où j'étais poste de police avec des gendarmes qui m'ont chanté une tonne de Ginette Renaud et moi, je ne suis qu'une chanson. J'ai vécu, je te raconterai ça en vrai, mais tu me réinviteras une autre fois. J'ai plein d'anecdotes de n'importe quoi que je ne raconte jamais en show. Je devrais raconter ça. Je ne suis pas un bon conteur. C'est pas barbe. Mais non, je n'ai vécu des affaires qui ne se peuvent pas. À un moment donné, j'étais avec une gang de gicanes qui était à Avignon. Tu sais où c'est le festival de théâtre? Il y a le pont d'Avignon. Mais c'est un pont qui n'est même pas fini. C'est un demi-pont. Ce n'est pas un vrai pont. Pour ceux qui ne savent pas, le pont d'Avignon est un demi-pont. Tout ça, on n'était que balivernes, asti. Ce n'était que balivernes. Si tu peux le traverser, tu vas tomber. En tout cas, on était avec une gang et j'étais avec des gitans qui lavent un âme dans la douche. Moi, j'étais à côté en train de me laver. Les autres, ils avaient un âme. C'est la première fois que je me lave à côté d'un âme. Pour moi, c'est normal. C'est des roms qu'on appelle. C'est des gitans qui se promènent. Après, dans la soirée, je suis curieux. Ils m'invitent à aller fumer un pétard avec eux autres. J'arrive pour prendre ça. Il y a quelqu'un qui m'enlève. Il me dit, « Fais-lu, qu'est-ce que tu fais là? » Je fais, « Ben là, tu es allé fumer de l'héroïne. » J'ai vraiment fait comme ça. Ce n'est pas le même que si tu n'es pas en seringue. Pour moi, je ne connais pas ça. J'ai failli fumer comme, je ne sais pas comment ça s'appelle quand tu le mets en bat. J'ai failli fumer quelque chose de vraiment trop fort. Je ne sais pas comment ça s'appelle quand tu le mets en bat. Je ne connais pas ça. C'est-tu du crack? Je ne sais pas. C'est quoi? C'est la free base ou je ne sais pas. Ça m'a juste fait rire de faire. Imagine-toi que j'aurais été complètement fini avec une gang, avec un âme. Je serais peut-être encore là-bas. Ça serait dangereux. Mais ça, c'est ton petit côté naïf, non? Oui, je pense que oui. Côté que tout va bien aller. Moi, j'ai confiance au monde. Ça aurait pu très, très mal virer tout ça. Heureusement, tu es devant moi encore aujourd'hui. Oui, je n'ai pas de séquelles. Oui, oui. puis ta blonde, comme tu disais tantôt, bon, l'amour, je n'y crois plus. Puis là, comment ta blonde actuelle, Sabrina, c'est ça? Oui, Sabrina. Sabrina, qu'on salue. Comment elle fait pour trouver les clés du cœur? Comment ça se passe, vous deux, cette union-là? Cette union-là, c'était très drôle. On s'est rencontrés, regarde, t'es-tu prête? Moi, j'ai plein de l'histoire finalement. C'était un soir qu'il y avait, tu sais, à l'auto, à toutes les années, il y a l'auto, tu peux gagner un million, l'auto, pas l'auto max, mais tu sais, à la fin de l'année, tu achètes un billet puis tu donnes ça à 20 piastres à tout le monde que tu ne sais pas quoi lui donner. Puis je m'en souviens, c'était au début de février, mon frère, mon frère, j'ai un frère dans toute cette histoire-là, un autre frère adoptif, en tout cas, vous suffirez puis vous essayez de faire mon arbre, j'ai l'ai logique. Puis lui, il avait gagné, il était à télé puis là, je voulais l'écouter mais il n'a pas gagné, il est parti le premier fait qu'il a gagné 5000 piastres fait que je me suis dit, là, c'était la fête à un ami, Alain Nadro, je ne sais pas si tu connais Alain Nadro, il faisait de l'humour à l'époque puis c'était un comédien, un grand black, super sympathique en tout cas, puis c'était sa fête fait que j'étais à un restaurant à Saint-Alexandre fait que je suis arrivé en retard, il y avait plein de monde, il y avait des amis, il y avait Junior qui était là, Marie-Ève Junior, Géraldo, tout ça, puis d'autres amis humoristes à l'époque qui presque, ils ne font plus du mot, c'est ça qui est très drôle, là, tu sais. Puis moi, je suis arrivé là-bas puis je m'en souviens puis là, je salue tout le monde, bla, 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 puis la serveuse est venue me voir puis elle a fait, c'est super cool que tu connais tout le monde mais tu retardes vraiment le groupe, qu'est-ce que tu vas manger? Et ça, c'est la première phrase que ma blonde me dit dans la famille. C'était, elle m'a comme insulté, carré que je t'ai faite. Mon Dieu! C'était sérieuse? Oui, elle a fait ça parce que c'est son humour un peu, c'est son humour un peu, tu sais, sarcastique puis on avait des amis comme eux mais on s'était peut-être déjà côtoyés mais on se connaissait plus ou moins, tu sais, des amis avec Cathy Gauthier puis tout ça. Fait que là, ce soir-là, j'ai pris ma commande, je l'ai trouvé cute, j'ai trouvé le fun puis à un moment donné, après le chiffre, j'ai fait, tu sais, j'étais assez de bataille fait que j'ai fait, on va faire le party chez nous, ça tente-tu de venir à la maison, tu sais, puis elle fait, OK, on n'a pas de trouble puis elle était en train de faire sa caisse puis elle parle avec le gérant, tu sais, qui est venu un ami puis elle fait, elle se dépêche-toi parce que toute la gang t'attends dehors, j'ai attendu avec lui ton auto devant le resto puis on est descendus puis on est arrivés chez nous puis on a fait une fête cette soirée-là puis c'est ça, puis là, on est tombés, ça n'a pas été un coup de foot juste physique, OK. Il y avait comme quelque chose de mentalement, intellectuellement, il y avait quelque chose qui était le fun, tu sais, puis elle lisait un livre de Daniel Pénac, le bonheur des ogres, puis tu sais, moi je l'avais lu aussi puis je fais, ah mon dieu, j'ai aimé ça, la trilogie, puis on, tu sais, des fois c'est le fun quand tu vieillis de pouvoir aller avec quelqu'un, tu fais, hé, on a des affaires en commun, pas juste t'es cute puis t'es bonne quand tu prends un chuteur. Tu fais déjà la gang, mon dieu. Tu cours bien. T'as des beaux mollets. Ah, merci, je prends des shakes. Le petit shake de pro du gros. Ah oui, c'est comme ça que ça a commencé et deux enfants plus tard, toujours le bonheur parfait. Oui, 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 il y a des bouts, c'est cool. Ah mon dieu. on voit une photo de vous deux à l'instant. Merci Fred. De vrai, c'est très drôle parce qu'on a fait aussi les capsules de chez Les Fallus puis elle sourit jamais dans aucune capsule. Son personnage est un personnage bête qui se peut pas. Puis moi, j'essaie de la booker en télé non-stop puis elle veut pas. Puis il y a du monde qui a demandé qui ont dit mais ça la gêne. C'est pas son métier. Ta blonde, elle aime ça de faire de la télé? Non. Non, non, ma blonde, elle est venue une fois sur le tapis rouge des Oliviers puis elle s'en est pas remis encore. Ça fait deux ou trois ans puis elle est comme non, non, encore le gala des Oliviers passé. Elle est venue avec moi mais le tapis, elle est comme non, non, vas-y faire tes photos. Je vois pas là. Fait que non, elle est pas très codique. ma blonde aime les photos mais elle aime pas quand il faut qu'elle parle. Ah oui. Ben, elle s'occupe même. Tu dois préférer pas de l'amener. Là, c'est là que ça prendrait ta petite rotation de bon, pour les gars-là, j'appelle telle fille. Moi, ça me fait rire. Tu sais, quand les humoristes amènent leur mère, là, tu vois que leur couple est plus solide. J'en ai ma meilleure amie. Qui avait déjà fait ça? Il y en a qui font ça. C'est pas Martin Matt qui a l'amé. Ah, Philban, Philban avait déjà fait ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça cute pareil. Ouais. J'allais dire, t'amènerais-tu ta mère là, toi, Stéphane? Ma mère, oui, ma mère, elle comprend tellement. Ma mère, c'est drôle. Mais laquelle? Celle qui est décédée ou l'autre? Elle qui est décédée, tu l'amènerais-tu? Je l'amènerais. Je sais pas si elle a été incinérée, par exemple. Ça met une urne, ça se met bien. Puis, ça fait coudre dans une poche de ton veston, fait que l'urne est toujours, ça remplace ta fleur ici. Puis, je la flatte en pleurant un peu, en disant, moi, je te laisserais pas tomber. Puis, c'est sûr, tu gagnerais des oliviers parce qu'ils te prendraient en pitié comme tes profs à l'école. Le gagnant est Louis-Stéphane, tu fais allure. Tu sais, j'ai un olivier chez nous. Je peux-tu te le montrer? Ben oui, tu peux. Non. Tu peux, vas-y, moi, je cherche. Attention, tout le monde, si vous avez jamais vu un olivier de proche, c'est là que ça se passe. j'ai un olivier. Puis, je te dis quel nom qui est marqué dessus? Ben, vas-y, je t'inquiète. Oui. Attends, c'est, je ne sais pas comment dire comme ça. C'est spectacle, mise en spectacle de l'année, Mike Ward. C'est vraiment un olivier de Mike qui m'a donné. Je ne prenne jamais rien. Tu vas arrêter de te plaindre, carrice, qui m'a donné ça à ma fête un Monday. C'est-tu que c'est... Je partais pour dire... je partais pour dire qu'ils ont-tu marqué Dagenet ou ils ont mal écrit ton nom. Mike Ward. C'est Mike qui m'a donné son... Même là, j'ai un trophée de quelqu'un d'autre. S'il y en a qui veulent que je prenne leur trophée... D'ailleurs, il faudrait que je leur donne un moment donné. Je vais leur distribuer à quelqu'un. Moi, j'en ai un. Tu ne peux pas me le donner. Tu as gagné la révélation? Découverte l'an passé. Découverte l'an passé. Ah, mon Dieu. Bravo. Tu connais-tu mon anecdote? Parce que moi, il y avait un gag que j'ai été découverte pendant 20 ans. Oui. J'ai été présenté deux ans. Comme Christine, ça fait sa deuxième année. C'est correct. Mais moi, en tout cas... Puis, le journal du vendredi, il y a un texte qui parle des Oliviers. Puis là, il y en a un qui, à un moment donné, c'est marqué « Le gagnant de la découverte, Stéphane Fallu. » Puis, il écrit mon nom. J'ai encore l'article. Puis là, il y a tous les prix. Ça fait que là, je me fais appeler par la radio en me disant « Chris, c'est la première fois dans un gala au Québec que le gagnant est dit avant le gala du dimanche. » Ça fait que je trouve ça drôle puis bizarre. J'arrive là-bas, je suis assis puis je n'ai pas gagné. Non, 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 mais tabarnak. Voyons donc. Qui a gagné à ta place qu'on l'appelle, le sacrement? Je pense que c'est Christopher William. Ah, OK. Ça valait la peine. Ça valait la peine. C'est Christopher. Je pense que c'est Christopher ou Rachid, en tout cas, un des deux. Mais ça m'a juste fait triste. J'ai fait « Qu'est-ce que ça fait partie du fallu? » La vie de fallu. Il n'y a personne dans les Oliviers qui s'est fait dire qu'il a gagné. Ça me fait juste rire. Mais il n'y a personne qui t'a contacté avant le dimanche de « Hey, c'est une erreur » sans dire que tu ne gagnais pas, mais fûte-toi pas. Personne. Mais c'est qui qui a sorti l'info? C'est n'importe quoi, ça. C'est le journal de Montréal. Tu sais qu'il faut, tu sais, c'est tout le temps comme pas dans le nom. J'avais encore l'article, je pourrais le sortir, ça me fait tellement rire. C'est comme, il y a deux ans, j'étais super content, j'avais texte aux Oliviers. Oui. Pour les textes, mis en scène. Tu sais, je veux dire, pour les textes, j'étais nommé. Puis finalement, deux jours après, il fait « Non, finalement, je vais à la conférence de la presse puis deux jours après, il fait « Hey, finalement, on s'est trompé, c'est pour la mise en scène. » Ça fait que j'ai fait ben l'usse. J'ai acheté mon billet pour fucking rien parce que là, je ne suis plus nommé finalement. Tu sais, j'étais tellement fier avec mes auteurs de dire « Parce que tu sais, on a travaillé fort puis c'est pas facile. » Puis finalement, je fais « Ok, bon. » Mais c'est inacceptable comme erreur. Inacceptable. C'est juste une erreur qu'il y avait plein de monde. Je pense qu'il y a 4 ans, c'est arrivé avec plein de monde. C'est une nouvelle gang. Je me suis dit « Ça fait qu'il arrive. » Non, non. Il n'y a pas de raison. Écoute, repasse ton bulletin avant d'envoyer. Non, non, non. C'est impardonnable. Ça, ça me fait rire. Puis tu sais, on parle de prix. Toi, tu as gagné, ça a changé ta vie tellement. Ben non, Chris, évidemment pas. Mais ça change de quoi, je te dirais. Dans 48 heures d'entrevue, c'est sûr que ça change de quoi au niveau de la billetterie, mais rapidement, ça s'estompe puis il faut que tu fasses autre chose. Il faut que tu continues les bons shows. Tu fais de la télé, de la radio, tu essaies de mousser, mais c'est tout le temps un moment, évidemment. C'est assez éphémère. Oui, mais c'est parce que si tu as gagné ça, c'est parce qu'après ça, les gens te découvrent puis te donnent une opportunité. Mais tu sais, ça se dit, après, c'est toi qu'il faut qu'il y ait au bat puis qu'il continue. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, avec la billetterie, tout ça, ça dure quoi? Peut-être une bonne semaine, peut-être deux semaines, mais comme tu dis, après coup, bien, ainsi va la vie qui va. Les gens travaillent, ils vivent leur vie. Il faut que tu reviennes dans leur quotidien si tu veux qu'ils rachètent parce qu'ils… Oui, puis là, tu fais avec le nouveau puis là, il va y avoir un nouveau nouveau puis il va y avoir un nouveau nouveau puis ça va être… Oui. Tu sais, comme quoi, c'est ça, c'est long. C'est le travail d'une vie. As-tu déjà pensé arrêter des fois? Tu t'es-tu déjà dit « Hey, peut-être rester dans le milieu, mais la scène, je ne sais plus, je ne sais pas. À un moment donné, as-tu déjà pensé non? » Je ne pense pas parce que je ne sais pas. Non, 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 mais des fois, je pense quand je suis un peu fâché, quand je suis en tabarnak. « Là, c'est fini. Je vais faire d'autres choses. J'ai des qualités puis du talent. » Puis là, on a fait « Lesquels? » Puis là, je fais « J'ai un show de main. » Mais moi, je pense que… Tu sais, au Québec, l'humour, moi, j'aime ça faire du stand-up. Tu sais, là, j'ai fait un show de télé d'animaux. Je ne sais même pas si ça va revenir. La télé, tu ne le sais pas. Je vais continuer à faire ce que ça me tente le mieux que je peux. Tu sais, tu le sais que je suis un gars qui est orgueilleux puis qui travaille fort. C'est rare, je me plante. En tout cas… Très, très. Je n'ai jamais vu de plante. Jamais, jamais, jamais. Mais tu sais, je sais que… À un moment donné, c'est dur quand ça fait longtemps d'être pertinent, je pense. C'est ça qui est… C'est dur en Christopheur, Sam, dans 20 ans. Je te crois. Moi, j'ai des amis puis je ne peux pas dire leur nom mais qui se font même peu éviter pour des auditions de galas qui en ont fait en Christ des galas puis qui sont… C'est fini. Tu sais, c'est rough en crime que tu fais toute ta vie et tu étais là puis ils font… As-tu peur de ça? Non, parce que… Non, je me renouvelle beaucoup. Moi, je pense que je travaille fort. Là, je suis en train d'écrire un nouveau show. Tu sais, mes gars que je suis en train d'écrire, c'est à 2000 kilomètres de mon ancien show. Tu sais, moi, j'écoute, je vais dans les stand-up mais ça se peut que ce soit fini mais je vais continuer à faire ça dans les petits bars puis j'aurai du fun. Tu sais, moi, j'aime ça puis tu sais, en Europe, aux États-Unis, de faire du stand-up à 60 ans, ça se fait. Tu sais, au Québec, moi, quand j'ai commencé, c'était des soirées de 20 ans. Après ça, du monde un peu plus vieux puis du… Tu sais, aujourd'hui, c'est un mix de plein de monde puis c'est ça pour moi du stand-up. Tu sais, c'est… C'est le fun d'avoir un jeune, tu sais, un vieux des filles, du monde de partout à travers la planète. Tu sais, c'est ça qui fait un bon show. Quatre personnes pareilles, je trouve ça plate. Quatre personnes qui parlent, je viens d'arriver à Montréal en appartement, là. Ouf! Qui, d'ailleurs, justement, la force des soirées d'humour, particulièrement le bordel, c'est malade le bordel de voir quelqu'un qui, c'est sa huitième fois, ben, j'exagère, huitième fois sur scène, ça prend quand même un minimum au jour au bordel. Dans le sens qu'ils ne prennent pas trop jeune, mais c'est malade de voir… Que je sois là, que tu sois là, que Jean-Marc soit là, peu importe, tu sais, les différentes générations, c'est malade, effectivement. C'est malade, j'adore ça, moi. Puis j'écris mon autre show comme ça, moi, tu sais, je l'ai écrit au bordel. Ah oui, ben oui, le bordel, c'est… Ben, faut pas trop j'en parle, là, tu sais, je viens nostalgique puis je pleure. Moi, là, tu sais, qu'ils ont dit, ben, le confinement, il ouvre les salles de cinéma puis moi, là, j'avais juste hâte de voir, d'aller jouer au bordel, tu sais, de juste prendre mon auto puis aller jouer. Tu sais, 50 personnes, je m'en fous, 20, 1010 personnes, deux itinérants puis une subvention, je vais y aller. Ben, ben oui, on a besoin de jouer, effectivement. Mais, Stéphane, je te ramène un peu, là. T'as une minute, c'est pas fini de parler. C'est toi qui fais ces deux, moi, vas-y, vas-y. Là, je voulais te demander aussi si j'avais des petites questions pour toi, Arthur. T'enlèves ta chemise, gros big. Ta belle Simone, ton beau Arthur, tu te connais, ça, peut-être que je me trompe, mais tu me sens pas, je pense pas que tu vas me dire que t'es un père autoritaire. Je me trompe-tu? Regarde, lequel que tu prends, tu peux les mettre, n'importe où. Je vais prendre les deux fingers, je vais prendre les deux. Ben, je suis pas autoritaire, mais je suis quand même des fois, je prends mon... Au début, je voulais être comme le bon papa, tu sais, tout le temps, puis j'ai réalisé à un moment donné que t'as aucun respect. Non, c'est ça. Parce que c'est pas vrai que la douceur. Tu sais, les psychologues qui font la compréhension, l'écoute. Arthur, comment tu te sens maintenant? Hey man, à un moment donné, tu pognes les nerfs, mais là, je fais mon personnage qui dit que c'est Lara Fabia. Quand je suis fâché, je fais Lara Fabia avec les enfants. Ça va dire, je leur ai demandé cinq fois, puis là, c'est tout croche, puis là, j'arrive, je fais, salut les amours. Vous savez que si vous voulez ramasser, ce serait quelque chose que je trouverais vraiment chouette, mais si vous avez d'autres choses et que vous voulez disposer de votre temps d'une autre façon, vous pouvez, c'est à votre gré, soyez heureux, puis je m'en vais. Puis là, ils font, il faut qu'on ramasse notre chambre. C'est comme le lascal, là. C'est comme le lascal avant que je pète une coche. Ça ressemble à quoi Stéphane Fallu qui pète une coche? Toi, j'ai de la misère à... Je parle fort, mais pas longtemps. Tu bâches-tu des objets, tu claques-tu une porte, c'est quoi? Non, parce que je suis un peu cheap, j'ai peur de péter quelque chose. Je te reconnais bien, là. Non, non, je lève le ton, puis je m'excuse après. Après, pas après cinq minutes, toujours. Quatre. Je suis mauvais là-dessus, je sais pas, même avec les animaux, là, je suis pas autoritaire. Mais moi, je crois beaucoup, j'aime pas le crier, le frapper, ces affaires-là, je sais, je suis pas... Des fois, avec ma blonde dans l'intimité, c'est d'autres choses, tu sais, c'est quoi ça? Non, 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 je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais des fois, je vais me fâcher, mais des fois, maintenant, j'utilise beaucoup la culpabilité. Ça, c'est payant. T'as peur, il se sent vraiment pas bien, puis j'ai été déçu. Ça, je suis déçu, c'est... Il faut pas que tu l'utilises trop, mais c'est pire qu'être fâché. Quand t'es fâché, t'es fâché, mais la déception, là, tu sais, c'est quelque chose, la déception. Mais est-ce que... Oui, oui, je te comprends. Effectivement, ça fait plus mal, je suis pas fâché, je suis déçu. Astis, de quelqu'un que t'aimes puis t'apprécies énormément, astis, ça me fait un cœur à chaque fois. Est-ce que, est-ce que, donc, ta blonde, est-ce que Sabrina est là pour, elle, quotidiennement, elle doit tenir le phare un peu plus, elle doit serrer les viches plus? Elle arrive, je te le jure. Des fois, j'ai le feeling, je regarde ça chez nous puis je fais comme... Ça me rappelle quand maman disait « Attends que ton père arrive ». Moi, des fois, je suis comme... Maman va le savoir. Je suis comme, voyons quoi. Ah, c'est cute, c'est l'inverse. Moi, ça me dérange pas parce que je pense qu'on a changé, tu sais, c'est plus vrai qu'un gars fait ça qui me fait... Moi, ça me dérange pas pour pantoute, je me sens pas mal avec ça. Ma blonde, elle est comme... Mais ma blonde aussi, elle donne plus de câlins et plus du temps. Elle peut passer une heure et demie à faire juste une couette à ma fille. Moi, après une minute, je fais « Chris, on a d'autres choses à faire ». Je suis un peu impatient puis elle, elle est plus fâchée mais capable à long terme. Tu sais, moi, j'aime ça faire des affaires aussi pour faire d'autres choses après. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends. Tu sais, je fais ça puis OK, Est-ce que tu préfères avec tes... Au lieu de faire une tresse, préfères-tu? Parce que je sais que t'aimes le sport, je sais que t'aimes bouger. Donc, à part la tresse, tu préfères jouer au ballon que tes enfants? Tu veux faire du sport? Je sais que t'es un grand amateur de ski. Est-ce que je me trompe? Non, on skie non-stop. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes recherches, tout le monde. C'est la seule affaire que j'ai mise dernièrement sur mes pages mais nous, on skie deux fois par semaine. Mon gars, il est vraiment bon. Deux fois? Deux fois par semaine, oui. Wow! OK, c'est bon. Puis là, je me suis acheté un petit condo à Beaumont pour la l'année prochaine pour pouvoir aller skier plus puis aller là-bas. Parce que moi, je pense que le ski, c'est mon sport qui me rend. Moi, j'oublie tout dans ce temps-là. C'est le fun d'être dehors. Puis je vais jouer au hockey avec eux autres. Beaucoup de ballons, beaucoup de... Il y a tout le temps des sports. Puis les enfants, ils n'aiment pas un sport. Ils aiment inventer un sport dans un sport. Ouais, je crois. Avec des règles qui changent non-stop. À un moment donné, je vais comme... À un moment donné, jouer un de vous autres, c'est plus intéressant. Vous êtes deux, esti. Il y a une raison pour ça. Ah oui! Mais je passe beaucoup de temps avec eux autres puis j'essaie de... C'est ça. Je pense que, tu sais, j'aime ça. Là, ma fille, c'est drôle, elle prend des cours de jeu. Elle aime ça. Elle aime s'écouter des sketchs. Puis tu sais, c'est elle qui... C'est eux autres qui me l'ont proposé. Fait que ce soir, quand elle va revenir tantôt, elle va prendre l'ordinateur puis elle prend un cours de jeu puis de discussion. Puis elle s'amuse à jouer ça puis elle aime plus l'impro qu'apprendre à jouer. Elle a fait des auditions pour deux films, je pense. Elle n'a rien eu parce que... Elle est poche. Mais elle n'est pas super bonne, mais ce n'est pas grave. Elle aime ça. Fait que des fois, on se fait des sketchs. On rit beaucoup. Je pense que chez nous, le rire, c'est important. Oui, oui. C'est rire, mais quand c'est le temps qu'un moment donné, il faut que ça arrête. Pour venir sur la discipline de ce que tu disais tantôt, j'ai de la misère des fois à faire, OK, là, c'est fini. Là, on est là. Puis quel âge qu'elle a, Simone? Huit. À huit ans, des auditions. Est-ce que tu... Des fois, tu veux-tu fourrer le système un peu? Elle a une audition le matin et puis l'après-midi, elle retourne en tant que Simone Dagenais. Est-ce que tu veux... Non. Mais pour de vrai, moi, je l'inscris juste comme ça. Puis finalement, pendant la pandémie, il n'y avait plus de job à un moment donné. Il y a des bouts, ça ne sonnait plus. Puis elle, à trois semaines, elle avait des castings pour des pubs. J'étais comme con, je n'ai pas de bonheur. Est-ce que... J'étais quasiment comme, ben oui, mais c'est facile pour toi. T'es nouvel dans le milieu. Tu vas voir, toi aussi, tu vas devenir amère un jour. Un jour, tu vas devenir amère. Ça, je ne suis plus amère, par exemple. Je l'étais un moment donné, ça n'a pas duré longtemps. Tu l'as été? J'étais un six mois fâché. Ça fait longtemps, non? Récemment? Oui, ça fait un bout, ça fait un bout, mais quand tu es amère, il n'y a personne qui veut travailler avec toi. Pourquoi donc? Pourquoi donc tu étais aussi comme amère ou fâché? Parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas de job. Je ne sais pas. Ça ne marche pas avec tes tablons. Il y a plein d'affaires. Oui, mais lui, il est là parce que... Mais tu trouves des raisons. Il est là parce qu'il a du talent. Après ça, tu t'es recentré et c'est revenu. Oui, c'est ça. J'ai arrêté le crack. Moi, je n'osais pas d'en parler. Je me suis dit, son équipe va lui dire. Son équipe va lui dire. Non, non, mais tu sais, je ne sais pas. Ça me ferait, des fois, moi, j'aime ça argumenter. J'ai mon côté européen. Des fois, je suis chialeux. Moi, j'aime ça chialer avec du monde. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui sont fragiles. Il y en a qui font, il prend peut-être personnel. Tu sais, pour confronter. Puis là, je fais, hey, ta gueule, il a fallu. En quand même, tu es un peu coquille. Un peu. Mais tu sais, j'aime ça, mais des fois, j'aime ça argumenter sur quelque chose. Je n'aime pas me faire dire quelque chose. En tout cas, comment expliquer ça? Si quelqu'un m'explique pourquoi il aime quelque chose puis que je fais, oui, mais ça, ça ressemble à la stèle d'affaires ou ça, je n'ai pas aimé ça à cause de tout ça. Puis si tu n'es plus capable de placer une phrase, bien, c'est parce que, tu sais, on ne peut pas dire, moi, j'aime ça discuter. Il faut que tu le convainces puis tu sais, ça fait une game de ping-pong puis c'est fini. Mais discuter avec des gens, c'est très dur parce que moi, je peux souvent avoir tard puis ça ne me dérange pas. Puis des fois, ce n'est même pas d'avoir raison. Tu sais, je me souviens, au bout d'un début, avec ma blonde, c'était vraiment, des fois, elle s'ostinait, elle est calvaire. Elle aurait pu, elle y a déjà pensé d'ailleurs, elle a été très bonne, tout ce qui est, elle étudie en titre, droit à défendre ses points et puis elle est bonne, elle est bonne. J'y donne, elle est vraiment bonne. Puis tu sais, à un moment donné, tu me dis ton opinion, je te dis la mienne puis je suis comme, je ne cherche pas à gagner. Non, mais c'est ça, c'est la fin. Oui, mais elle, au début, je me souviens, la première fois que j'y ai dit, je me souviens qu'elle, elle a comme pogné de quoi, on dirait qu'elle, c'est comme si elle ne s'était jamais fait dire ça de, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de gagnant. Tu sais, on débat un peu puis après ça, c'est tout, on ne pense pas à rien. Moi, j'aime ça argumenter, j'aime ça discuter, puis tu sais, c'est comme juste le sport, moi j'aime ça, lui, je ne l'aime pas à cause de telle affaire, toi, tu ne l'aimes pas, mais là, je fais, ok, tu écoutais ça, tu lis ça dans le journal parce qu'on dirait que tu n'as pas d'opinion, tu sais, je suis capable de dire ça à quelqu'un, elle n'aime. Non, mais je fais, Chris, tu as-tu écouté la game hier? il a fait, tu sais, si tu me dis après ça que tu n'as pas des bons faits, je vais te les remettre dans la face, là, tu sais, c'est rien, parce que c'est sorti de zone, tu sais, il a fait, il a eu 60% des premières passes qui a réussi, puis là, tu as l'autre qui fait, moi, je ne l'aime pas, il ne va pas dans un coin, puis tu fais, ok, je fais, des fois, je dois se passer attention parce que des fois, dans n'importe quel sujet, des fois, j'ai l'air fâché, mais je ne le suis pas, je m'en fous, là, tu sais. Non, je comprends, mais c'est quelque chose qu'on me dit aussi à ton sujet, Stéphane, je n'ai pas juste Wikipédié ta vie, moi, je me suis informé, on me dit, Stéphane, il y a vraiment une bonne, mettons, on reprend l'exemple du hockey, il y a une bonne tête à prendre le stick, Stéphane, il y a de la bonne compréhension des choses, tu peux même parler, ça, ça m'a surpris, je ne savais pas ça, toi, tu peux même parler politique pendant une heure, il n'y a aucun problème avec ça. J'adore ça, moi, je n'aime pas la politique du Québec, je la trouve quio, l'histoire du Québec, mais moi, j'aime ça quand il se passe quelque chose en Europe, quand il se passe avec la Tunisie, avec, OK, là, en Irak, il y a eu un attaque avec les Kurdes, puis là, il y a eu ce qui est arrivé là-bas, tu sais, l'histoire du réel, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud, que là, ça revient dans les mêmes régimes que les années 80, avec toutes les... J'aime ça. Mais il y a comme un côté que j'aime, puis je pense que c'est ça que j'aurais fait dans la vie si je n'avais pas été humoriste, j'aurais été analyste politique internationale, puis il y a quelque chose qui m'intéresse. Wow! De où vient un conflit? Moi, j'aime ça de savoir d'où ça vient. Tu sais, je ne veux pas dire la Palestine puis ne pas être au courant, tu sais, je peux parler des trous horaires en Palestine, puis de comprendre où c'est rendu, tu sais, j'aime ce côté-là. Tu sais, l'histoire de la Russie, parce que derrière l'histoire, ça explique ce que tu es aujourd'hui. Totalement. Puis si tu ne connais pas d'où tu viens, c'est de la... Après ça, tu sais, tu ne peux pas m'argumenter sur des choses si tu n'as pas la base. Tu sais, c'est la même affaire que le hockey. Moi, je pense que c'est important d'être curieux un peu plus. Tu sais, lâcher un peu le Facebook de savoir que l'autre est une nouvelle décoration de centre de table. Mais moi, c'est perso, parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça. Puis ceci dit, ça m'arrive souvent que je ne parle pas de grand monde de politique. Vas-y, souper, là. Des fois, je suis seul, là. Puis je racumente avec du monde, là. Mais tu sais, ce n'est pas un sujet pas plus long. Mais c'est ça qui est fou parce que... Bon, je le dis parce que je te connais puis j'ai fait mes recherches. Tu as ce côté comme TDA, peut-être en l'air, tu peux oublier des trucs, des affaires de main. Mais en même temps, du robert, de la médaille, tu sais, comme politique, tu sais, comme tu t'informes, tu poses des questions, tu obtiens beaucoup de l'information. Même au niveau financier, semble-t-il que tu as une bonne tête et que tu gères bien ton argent. Tu n'es pas tête en l'air là-dessus, vraiment. Non, pas du tout. Moi, c'est dans le quotidien. C'est ça. Parce que le quotidien, pour moi, ma blonde n'est pas longue. Elle va être frappée, mais... Approche-toi. Approche-toi. On le dira pas fort. Le quotidien, je m'en câle. Moi, là, de placer la fourchette là au lieu de là, le chadron qui va être le pied de pied. Puis là, c'est vrai qu'il esti ça. Mais je sais que pour les autres, ça les fâche. Fait qu'il faut que je fasse attention puis j'essaye. Mais ça, pour moi, moi, le savoir, les goleurs francophones des années 80 dans la Ligue nationale, pour moi, c'est important. C'est la maladie mentale. Et là, Stéphane, depuis cinq minutes, on vente ton côté à ton affaire, à la politique qui est financier. mais je sais, juste pour les gens qui nous écoutent, mettons, tête en l'air, toi, t'es pas un peu heureux. Exemple, laisser, laisser, mettons, arriver en retard à un meeting puis laisser ton char virer quasiment à porte ouverte sur le boule. Sur Saint-Laurent, Saint-Laurent, ah man. Ça, c'est vrai, ça, ou non? C'est vrai. Saint-Laurent, pas René Lévesque, Saint-Laurent, et tu sais où ce qu'il y a juste pour rire? Charbrooke. Charbrooke. Tu sais où à Toyota Tercelle Rouge à l'époque puis je tourne Saint-Laurent, je tourne coin Cherbrooke, première auto. Je suis en retard à Nérignan, je suis souvent en retard. Là, c'était pire à cette époque-là. Je ferme ma porte, je cours, j'arrive à mon meeting, désolé, tout le monde n'est pas surpris. Là, je finis mon meeting, ça dure pendant deux heures et demie, puis ça, je jase avec tout le monde, je vais avoir tout le monde dans le bureau parce que je fais mon social. Et là, il neige, il neige. Et là, je vois une auto qui roule et qu'il n'y a pas de neige dessus. Oh mon Dieu, oh non. Je fais, oh non, là je cherche mes clés, oh non. Je fais, mon auto, elle roule. Oh non, j'ai barré mes portes puis j'ai laissé mon auto qui roule, il faut-il être épais. Tu sais, en plus, j'ai des affaires dans mon auto, tu sais, j'avais mon sac de hockey, j'avais du stock parce que je ne me ramassais pas. Mon auto était comme un sanctuaire. Tout d'un coup, j'avais une activité, c'était là. à peine un towing pour faire débarrer, mais ah, Chris, puis là, je fais, Chris, il y a une porte qui n'est pas fermée puis ma porte était juste faquée avec la ceinture puis qu'elle était ouverte un peu. Quel verre! J'ai ouvert la porte, je suis rentré dans l'auto, j'ai fermé la porte, j'ai mis ma ceinture, j'ai serré mes fesses, j'ai reculé puis j'ai écrisé mon pied. Il n'y a personne qui a pris l'auto, il n'y a personne qui a fait comme un auto qui roule pendant... Heureusement, j'avais de l'essence. T'avais-tu un char de... Ah non, tu l'as dit, une Toyota Tercie. T'avais pas un char de luxe à Montréal, ça aurait pu être plus dangereux. Mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, j'étais comme, mais voyons, oubliez ses clés dans l'auto, mais oubliez ton auto qui roule. Ça, j'étais ailleurs, mon cerveau, il était ailleurs. Il roule, la porte, et je connais mon Montréal, il fait plus que dix ans que je reste là. Je sais qu'il y a des parcours, il y a des parcours aussi, mais en même temps, c'est tellement intense que le... Je n'ai pas de ticket non plus, je suis sûr que le gars, il va revenir. Ben, c'est ça, j'allais dire, le gars de ticket ou la police, le gars de Thoing, peu importe, ils vont se faire... Regarde, mais il n'est pas borré, charvé, la porte entre ouverte avec la ceinture. Chris, c'est sûr qu'il va revenir. Ça ne se peut pas, sinon c'est un épais. Ce n'est pas style de gars qui se fait plein d'amis de filles et qui se tourent toute la gang. Mais des trucs comme ça, d'aller faire un show et d'oublier mon linge. Tu sais, d'arriver pour un show, ben, mon linge... De show, ben, oui. Tu sais, mais mon habit, je suis comme... Je suis en T-shirt style avec un vieux T-shirt tout croche. Je voulais te faire... Oh, man, j'ai oublié le plus... Oh, merde, j'ai déjà demandé à un monsieur un show. Le président de la compagnie m'a donné ses souliers et j'ai donné mes bottes sorel pendant le show et je n'avais pas de souliers propres. Ta barbe! Mais après, je me dis, pourquoi j'ai demandé ça? Tu sais, j'ai comme pas de gêne, mais je peux pas faire le show en pied de bas et en botte. T'aurais pu, en bas, t'aurais pu. Tu l'expliques puis c'est drôle que t'enchaînes, non? Ouais, moi, je me suis dit, c'est plus brillant de demander au président de la compagnie de me passer ses shows. Puis après, tu sais, comme le booker fait, c'est pas bon show, c'est juste que il a trouvé ça bizarre que t'a oublié tes souliers. Là, je fais, ouais, ah, ok, Mais ça, c'est comme la fois que t'es revenu en autobus d'un show en Beauce avec juste un soulier puis je savais pas pourquoi. C'est vrai ça? T'es méchant, t'es méchant, je vais jamais raconter ça. Mais comment tu fais pour en arriver là, Stéphane? Est-ce que je veux des explications? Qui, ça se peut pas, est-ce que tu es en Beauce? Ben oui, je suis d'être en Beauce. La Beauce, on parle pas de la Beauce aujourd'hui, on parle de la bonne vieille Beauce. À quelle année, la 90, là? Fin 90, j'ai fait un show, ah mon Dieu, j'ai, 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 grosso modo, là, l'histoire, ma blonde m'a quitté, je suis triste un peu, je suis sur scène puis il m'amène des verres que je me souviens plus, c'est des tabarnak ou des coups de poing sérieux, en tout cas un nom, qu'il faut pas que t'en prennes plus qu'un ou deux puis je pense que j'en ai pris une gang, tu sais, le show, maintenant ils m'ont sorti de scène parce que j'étais ben trop, puis il y a du monde qui était à ce show-là, d'ailleurs s'ils t'écoutent, ils vont dire qu'on était là ce soir-là, j'étais bourré, ça c'était pas, c'est pas le show le plus que je suis plus fier mais je l'ai fait, qu'est-ce que je veux te dire, je suis dédolé. Tu sais, mais après le show, je m'en souviens, maintenant je m'en vais à Salobain, je reviens, puis je suis en train de manger puis je regarde la môme à ma table, je fais, « Hey, vous êtes qui que ça ? T'es à ma table ? » Puis ils font fallu, t'es assis là-bas, tu manges une poutine, là tu manges la pizza. Tu vois, Magali en crise, elle va commencer à manger de la pizza puis à pas t'en rendre compte. Puis c'est ça, fait que, puis le lendemain matin, je me suis levé puis j'avais un soulier dans ma chambre. et fouille-moi où j'ai laissé mon autre soulier et là, je cam... Ben là, c'est si je peux pas, puis il a fallu que je me rende dans l'arrêt d'autobus avec un shoes, un pied. J'ai fait la route. J'étais avec mon ami Martin-Philippe à l'époque, une personne que j'aime beaucoup puis là, c'est ça, on était... Puis lui, il trouvait ça drôle que j'avais perdu un soulier. Il faisait... Et là, c'est quand... C'est pas pire, mais c'est quand t'arrives à Montréal puis là, ben, il faut que t'ailles prendre le métro. Parce qu'en région, ça peut passer, il y a moins de monde, c'est plus relax. Non, mais là, t'arrives à l'autobus, mais là, je suis sorti puis j'ai fait comme... Puis là, tu sais, puis le pire, c'est qu'ils ont trouvé mon soulier trois jours après. Il y a un concierge qui a trouvé mon soulier dans le restaurant. Ça a l'air que j'enlève mes choses dans le resto puis je m'en souviens pas. T'en as remis juste un. J'en ai remis juste un. C'est ça l'histoire. Mais tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est pas une histoire que je me suis retrouvé avec un cadavre ou, tu sais, un scandale, mais tu sais, c'est fait... Tu te sens pas super bien. J'espère. Tu sais, quand t'as le pied puis tu te regardes puis tu reviens, t'es un peu déçu. Tu sais, à l'après-brosse que tu fais... T'es un peu... T'es un peu déçu. Puis tu sais, t'es un peu aussi en rupture, fait que tu sais, t'as un peu de peine. Pourquoi qu'elle me laissait tomber puis là, t'as regardé tes pieds et je fais « Ah, je comprends pourquoi. » Je suis pas capable de gérer mes souliers, est-ce que tu sais... Imagine-toi gérer une vie. Il y a une fille qui m'avait dit ça. Elle a dit, t'es la misère à gérer un frigo. Imagine-toi une famille. Qui est ta blonde actuelle, d'ailleurs, qui t'a dit ça? Ah, ma blonde. Pour l'instant, j'ai échappé mon truc. Excusez. J'ai vraiment échappé mon... Je vais la réinstaller. Prends le temps. Prends le temps. T'as fait rien. Ça va me permettre de... En tout cas, si tu gères mal tes souliers, s'il y a quelque chose que tu gères bien, semble-t-il, c'est ton corps. Il se dévêtise. Non, je vais te dévêtiser, c'est parfait. On finit ça en chess, toi. Pour de vrai, ça, c'est une affaire que je fais depuis 10 ans. Puis, il y a beaucoup de journalistes qui n'en parlent pas, mais moi, je commence tout le temps mes entrevues en disant que j'ai un beau corps. Puis, j'en parle depuis... Non, même depuis 15 ans que je fais... C'est quoi tes projets, mes pectoraux? Et des fois, ils l'écrivent, mais des fois, ils ne l'écrivent pas. Pour moi, c'est un gag. Je le dis le plus sérieusement possible. Tu connais Gino, je suis là de Gino qui fait « Salut, bonjour! » Je ne sais pas si tu connais cette émission-là. J'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas. En tout cas, tu devrais l'envoi. Je ne sais pas ce qu'il y a avec lui. Non, ça s'est dit. J'ai été faire une entrevue l'autre fois, puis ma deuxième phrase, j'ai parlé comment j'avais un beau corps. Puis, tu as Gino qui est assis et qui me regarde en faisant « Côlisse, mais je n'ai tellement pas un beau corps. » Puis, je disais, tu sais, c'est important, la rigueur, Gino, la rigueur. Toi, tu te lèves le matin, tu prends du café, puis je parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que je fais beaucoup attention à moi. Dernièrement, j'ai travaillé fort, puis je ne finirai pas en chess, mais moi, je pense qu'il faut être fier quand on fait quelque chose. Puis, moi, c'est comme mon côté gamin que je vais voir ma belle-mère puis je fais « Hey, m'as-tu les pecs? Touche, touche! » Tu sais, dans le temps qu'on pouvait toucher, je suis quasiment gossant. Tu sais, ma blonde, elle trouve ça pathétique parce que je n'ai pas nécessairement un beau corps. C'est ça qui est drôle. Je ne suis pas comme un humoriste comme François Morancy qui est cut, qui est prime. Moi, c'est un peu louche. C'est ça que je trouve drôle. Mais ça, donc en vieillissant, ça doit prendre de plus en plus place dans ta tête. Est-ce que des fois, tu sens ton corps vieillir ou la petite baleine, des fois, tu es comme « Tabarnak! » Ça te rend ça anxieux? Oui. Oui? Ça fait… Ça ne me rend pas anxieux, mais moi, c'est soit qu'il faut que tu sois gros, mais tu ne peux pas être l'entre-deux. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends très bien. Tu sais, si tu es gros ou ça fait sympathique, mais si tu es juste petit, parce que moi, j'ai une chaise de petit cul avec une grosse bédaine, il n'y en a pas beaucoup de bédaines d'habillards qui font de la télé. À part Réjean de Terrebonne et encore là, depuis une couple d'années, ça ne va moins. Non, mais je veux dire, tu sais, en télé, il faut que tu fasses attention. Puis moi, j'ai commencé avec ma blonde à faire full d'exercices puis à trois jours, on s'entraîne puis c'est l'exercice de filles. Et aujourd'hui, on va avoir un beau cul. Puis je fais ça avec ma blonde. On est au tapis puis avec des élastiques. Puis même, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, mais tu sais, moi, je suis content de ce que j'ai l'air aujourd'hui. Puis c'est comme, tu sais, tout ce que je te raconte depuis tantôt, tout ce que j'ai, c'est que je l'ai travaillé. Puis ça, je suis content. Tu sais, j'arrive à ça. Pour de vrai, je pense que je vais demander à un clin d'œil l'année prochaine, je veux faire une première page en bédaine. Tu sais, si c'est éco-vedette, ça va être dans le mot croisé. Je veux prendre une photo en bédaine de moi pour dire, c'est ça avec un titre accrocheur. On trouve le titre, tu sais, 52 ans et j'ai mis tout aussi bien dans ma peau. Tu sais, quelque chose de même, ça va me faire rire puis je vais faller les changements de vie. Ça pourrait être Stéphane, Fallu, puis il y a une citation de toi, genre, mangez-moi le cul, quelque chose du genre. On te voit en la chaise puis tu sors, tu sors, genre, ton cul. C'est un peu comme ça. Juste un petit peu Ah oui, donne-moi-en, donne-moi-en, donne-moi du jus. Ça va me rappeler mes foyers, mes familles d'accueil. Non, mais je déconne là-dessus parce que, tu sais, le body, je m'en fous, mais je le fais parce que c'est le fun d'être en forme. Quand tu as des kids aussi, tu veux être là pour eux autres. Tu sais, là, j'ai arrêté de fumer ça fait pas longtemps parce que, tu sais, je suis fumé en cachette. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu fumais, toi. Je suis fumé en cachette. Je suis fumé en cachette. C'est-tu l'ado? Toi, tu vas être ado dans l'âme jusqu'à la fin. Là, tu crois que je ne suis pas ça. Mais c'est vrai que je suis fumé en cachette. J'ai même des... Ah merde, j'ai déjà mis le feu à une plante chez nous. Tu sais, des plantes quand c'est sec, là. Là, je ne te sens pas aujourd'hui parce que j'ai plein d'anecdotes. C'est l'enfer. J'aimais ça d'habitude. Mais c'est longtemps que je n'ai pas fait de podcast, j'étais content. On dirait que je suis blacklisté, les podcasts. C'est pas vrai. Si tu parles ça, c'est parce que tu m'aimes que tu te confines de même. Stéphane, tu m'aimes, OK. Mais là, tu as mis le feu. Pour le vrai, moi, je n'ai vu passer beaucoup. Je vais faire mon vieux. Je peux-tu? Vas-y, vas-y. Si je vais faire mon vieux, j'ai amené une perrique pour faire ressemblant à mon personnage de vieux. OK. Moi, il va dire quelque chose. C'est quoi ce perrique-là, calice? C'est ta chenette. C'est un barneau. T'as venu dans la place, calice. T'as parlé Sam, calice. Moi, dis quelque chose. T'es vu, calice, Sam. C'est-tu que je m'en mets dans un personnage? Sacrément. C'est mauvais. Non, non, mais pour de vrai, moi, quand je t'ai rencontré, ce que j'ai aimé, moi, je regarde beaucoup dans le... Tu sais, tu le sais, j'observe, des fois, je parle trop, des fois, je parle pas assez. Puis moi, j'ai senti... Moi, j'aime le monde de gang. Moi, si t'es bon sur scène, puis je trouve que t'es plate dans une loge, je sais que tu vas être bon, mais tu seras pas dans des personnes que j'aime croiser. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, du monde comme toi, mais s'il y en avait cinq comme toi dans une loge, ça serait vraiment lourd. Tu sais, un Sam, c'est correct. Si t'as un Sam avec un carrébert, ça s'annule. Les deux, ils nous fait chier. J'aime les équations chubiques de Dési Moritz. Non, mais j'aime ça qu'il y ait du monde tout le temps, tu sais, du monde qui se confie trop émotivement. Tu sais, des fois, c'est moi le monsieur émotif là-dedans. Non, mais tu sais, ceci dit, puis même si je fais ton 38e podcast, je les ai comptés. Tantôt, tu te dis que j'ai regardé. Je suis rendu à plus qu'à 38, tu m'excuse de dire ça. J'ai vu ceux que j'ai regardés parce qu'après ça, ils ont arrêté les mettre. Non, ceci dit, c'est ça. Puis c'est vrai que je me confie, mais moi, je suis un gars qui aime se confier dans la vie assez généralement. Tu sais, je n'ai pas de gêne, je n'ai pas de honte. Après ça, des fois, je regrette, mais... À date, ça va bien? Ça va bien. Est-ce que tu ne regrettes pas trop? Non, mais pas du tout. Mais toi, est-ce que tu regrettes de m'avoir invité? Ben, ben non, c'est au contraire. Je ne dis pas que c'est pas possible. À chaque deux phrases, est-ce que tu me surprends? Puis là, tu te crisses des clémentines dans les oreilles. Tantôt, le pinch banane. C'est merveilleux. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Je ne sais pas ce que j'ai, aujourd'hui. Ça fait déjà 1h25 qu'on parle. Je vais te montrer une photo de famille. C'est la première photo qu'on avait prise avec Arthur. T'as-tu ta perruque? Oui, t'as ta perruque. Puis les enfants aussi. Ah, Arthur et qui est où t'as que ta perruque? Ah, puis ton chien. C'est quoi le nom de ton chien? Gustave. Gustave. Allez, Yerges. D'ailleurs, tu m'avais déjà dit qu'un refuge animal, des fois, tu avais tenté de ramener un chien ou des fois, tu en prends puis tu en ramènes. C'est ça pour aider? Oui, ça, je l'ai fait. Il y a 3 ans, il y a un chien, mais finalement, une des filles du refuge a décidé de le prendre. Ah, la crisse. Oui. Un petit chien qui était aveugle. Il manquait un oeil. Ah, c'est tout cas, c'était cute. Un beau petit chien. Puis elle l'a pris. Elle l'a pris. On a essayé d'adopter un chien avec toute la famille puis on était refusés. Comment ça? Non, c'est pas vrai. Oui, on s'excuse Stéphane, mais ça marche pas, tu peux pas partir avec le chien. T'es pas assez en shape. Non, ils ont dit t'as un trop beau corps puis là, il va être jaloux. Parce que ce chien-là aime aller voir les gens prendre leur bouche puis il est un peu voyeur. Puis il se liche les parties en disant ah ouais, vas-y, ça va, c'est ça. Non, non, mais pour de vrai, j'ai été refusé parce que mon chien ne réagissait pas bien. C'est un lit rendu vieux puis je pense que ce n'est pas le temps d'y imposer à un autre animal. Ouais, rendu à cet âge-là, il faut leur laisser le temps. Je pense à la peine déjà parce que des fois, je fais est-stiquer pas vite. Mais tu sais, des fois, ma blonde me regarde et me fait est-stiquer pas vite. Je pense qu'on perd un 2 pour 1 pour se faire euthanasier à un moment donné. Ma blonde va nous amener tous les deux. Puis pourquoi il y a deux urnes? C'est ça. Bonne journée. Bonne journée, c'était un 2 pour 1. Ah, sacrément. Mais Stéphane, c'est déjà fini, Stéphane? Ouais. Pourquoi? Mais parce que moi, je t'ai dit mais tu n'as, on a joué en plein d'affaires, tu m'as dit plein de trucs. OK, bye. Le gars, il est vraiment bête. C'est bête. Tu m'en reparles pas pendant un an. T'es vraiment connu. T'es vraiment fâché, mais tu sais pas où. Puis il faut que je te laisse trouver où tu m'as fâché. Puis là, tu vas te poser des questions. C'est tout ça? Je le sais pas. C'était vraiment le fun, Sam. Pour de vrai, c'était vraiment cool. Ben, t'es fin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu t'en vas au bench? Tu t'en vas benché? Je m'en vais benché. OK, regardons, vu que tu le demandes. Non, je m'en vais. Là, les kids reviennent de l'école. Fait que je vais aller les porter. Ils travaillent au dépanneur. Leur chiffre. À 8 heures. Ils sont super bons avec la caisse. Rendis à 7-8 ans, il est temps qu'ils commencent à ramener de l'argent à la maison, ça crée. Ça serait pas le temps. Non, non, les enfants vont venir, je sais pas. Après ça, on va profiter de la vie. Merci, Sam. Merci, mais t'es gentil. J'espère que les gens vont apprécier. Les gens, je sais que les gens vont apprécier parce que je connais personne qui t'aime pas, Stéphane, Nesti. Mon ex, qui a me détesté. Ah ben, elle peut bien manger un Nesti de char. Bon, OK. Salut, attention à toi, salut ta douce, puis merci, c'était super la fin. T'as même entendu mon chien qui vient de crier, c'est merveilleux. T'as comme chien, maintenant. J'ai un Akita Inu, un Akita. Tu l'entends-tu? Mon Dieu, il est loin parce que mon setup, il se bouge pas, tabarnak. Il est parti. Il est parti au sous-sol. Il est allé en joie. Au sous-sol, OK. Mais j'ai hâte de faire un show avec toi puis aller voir Samancho puis si jamais vous trouvez ça trop cher, il est bien pour moi. Mon chien est d'accord avec toi, mais si tu peux le voir, il a son compte Instagram, l'osti, tu peux aller le voir. OK, j'allais voir ça. Salut mon beau, salut tout le monde, soyez heureux. Bye, salut. Sous-titrage ST' 501